Allo, bonjour, re, re à toutes et à tous et oui on a rajouté un petit peu de temps parce que les joueurs ne sont pas prêts tout simplement les games ne sont pas prêtes donc des fois plutôt que de meubler on essaie d'aller leur mettre un petit peu de pression et tout et de notre côté il fallait encore qu'on fasse des trucs sur le bureau de casting desk ici bienvenue bonsoir il est quelle heure là ah c'est la nuit il est minuit 10 bah ça va se finir pas trop tard la zilane pas trop tôt non plus c'est vrai on attaque la fin la fin de cet événement quasiment puisque il est minuit 10 il est minuit 10 et là et là tout va se jouer pour énormément d'équipe sur ce dernier jeu qui va être apex legends je vous laisse regarder je vous laisse constater avec moi même ce qui va s'afficher sur votre écran mesdames et messieurs la poule 1 et 2 regardez avec riders republic ce que ça donne c'est à dire qu'en gros là vous avez l'équipe de moment les unités d'élite du lspd et l'équipe de maro alenco little big whale gomar et coco qui sont pour l'instant qualifiés donc à moins d'une énorme erreur à moins d'une énorme erreur ils pourront peut-être se hisser en deuxième phase de poule les deux les deux alors que moment me disait j'ai le groupe de la mort je passerai jamais gomar il me disait ouais bon c'était une belle lande dommage qu'on sorte et nia 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 il reste un seul jeu bon par contre attention s'ils finissent dernier et qu'on a des équipes comme to go hard et jobless qui avance ça peut ça peut les mettre dans la merde ça peut les mettre dans la merde mais s'ils tiennent un peu s'ils tiennent un peu ça peut le faire bon il y a aussi d'autres batailles slide into dm et mercato head qui vont jouer leur seed 1 qui va être très important bien sûr de l'autre côté en poule 2 on a le fc clair et game ward qui joue leur seed 1 aussi mal alfa turbina gueuse équipe de mega looser le fc fleur aussi le fc fleur mesdames et messieurs regardez ils peuvent passer ils peuvent passer le fc fleur l'équipe de ponce dont l'objectif était d'aller en deuxième phase de poule grand minimum et même eux j'ai entendu dire qu'ils visaient l'écart ça peut passer ils sont à 29 bon le culte de cochon nous est juste derrière en embuscade avec 31 points forcément une place de top 1 sur zutom ça fait ça fait bien mal ça fait des points en tout cas incroyable gotaga dans la sauce non pas gotaga dans la sauce gotaga c'est l'équipe numéro 1 de la poule 1 c'est slide into dm ils sont premiers 5 1 3 3 même si là ils font une place de top 1 top 2 top 3 ça devrait le faire alors c'est vrai que ça joue le seed 2 bien sûr mais ils passeront quoi qu'il arrive mais ça c'était pas un doute ça honnêtement on n'a vraiment pas de doute c'est loose pour ponce non je suis pas d'accord avec vous je suis pas d'accord avec vous tout peut se jouer sur apex il peut vraiment y avoir de gros 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 accidents je peux pas vous laisser dire que quelque chose est joué alors qu'on est vraiment au tout début mesdames et messieurs donc calmez vous calmez vous avec ça et on verra ce que ça donne alors je suis en train de rejoindre les games pendant ce temps là observateur moi je voudrais être en observateur voilà je suis en train de join ici je suis en train de join parce qu'on va avoir deux games observés qui vont être lancés un petit peu en quinconce c'est un peu un peu compliqué cette histoire mais mais globalement ça va ça va bien se passer alors le problème qu'on a c'est que moi j'ai jamais obtenu une game d'apex de ma vie donc on verra avec le mode ops mais de toute façon c'est ça va c'est un fps on connaît de toute façon c'est très visuel je pense que ça va être ça va être et ok bon alors les poules 3 et 4 les poules 3 et 4 on les a pas encore j'avoue qu'on a focus parce qu'on va d'abord lancer la game 1 et 2 en même temps la poule 3 et 4 ça arrive plus tard c'est vrai est ce que régie on a classement poule 3 et 4 je demande au cas où je pense qu'on les a pas on les a pas encore on a focus classement poule 1 et 2 on les avait c'est pour ça que je les ai montré et c'est surtout les poules dans lesquels et ben il ya des gens que vous connaissez bien et qui sont un petit peu un petit peu close pour la poule 3 j'imagine que vous voulez savoir pour le ryan b fever l'équipe d'étoiles kameto et bifresh mais ça a l'air très compliqué même en faisant top 1 sur apex je pense pas qu'ils puissent se qualifier donc donc ça va être dur ça va être très dur ça va être très dur mesdames et messieurs mesdames et messieurs on va accueillir le caster qui va commenter avec moi c'est parti de apex legends ce devait être alpha mais malheureusement il est allé se refaire le visage au brésil comme on vous l'a expliqué et donc il ne peut pas être disponible ce soir nous avons donc pris un remplaçant il a été il a été grand sur valorent pendant toute une saison chez mandatori il est le capitaine de l'équipe et ce soir il commenter avec ces gens avec moi mesdames et messieurs hip va rentrer sur le plateau mon capitaine venez sur le plateau mon capitaine oh là là qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est beau mon capitaine joueur d'overwatch league capitaine de l'équipe mandatori sur valorent dernier du split valorent dernier du split valorent mesdames et messieurs oui il est là en chair et en dos le capitaine mesdames et messieurs hip salut salut ouais ça va ça va damien bon et on se régale pas trop chaud aussi bien sûr non mais je pense que toi tu as plus chaud que moi non ça fait longtemps que tu es là ouais parce qu'il y a les lumières tu vas voir on chauffe vite ici ah ouais 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 bon alors hip voilà on va faire du fps ça va être facile ça fait piu piu il suffit de dire quand ça fait des kills et tout faut tirer sur les méchants classique ouais ouais j'ai des feuilles j'ai des feuilles pour nous aider à comprendre le jeu ici t'as joué un peu à apex toi ouais récemment pas forcément beaucoup j'ai eu une époque où je jouais énormément à apex notamment avec hardest ouais ouais c'était un vrai plaisir j'aime beaucoup le jeu hardest qu'on va peut-être voir puisqu'on va qu'on va voir alors attend est ce qu'on va le voir et non on va pas voir la poule 2 on va voir la poule 1 parce que c'est chaud la poule 1 je sais pas si tu as suivi et non tu étais en coulisses mais c'est chaud il y a l'équipe de gomar l'équipe de moment qui est à ça de se qualifier et après on passera sur ton pov pour voir la poule 3 donc celle de ryan bfever notamment avec rayou bon ça c'est mort rayou je te cache pas on est mal barré là là c'est foutu bon hip je suis très content de te voir ici déjà merci beaucoup d'avoir accepté à 6 heures du début de l'événement de venir commenter sur cette scène de de la zealand merci beaucoup d'avoir accepté c'est très cool ça nous dépanne bien et et voilà on va commenter ça en légende mais écoute c'est un plaisir par contre je dois dire je m'attendais pas à ce que ma première participation à la zealand ça soit comme ça ouais c'est vrai c'est quelque chose que j'avais envie de faire en tant que joueur c'est vrai c'est vrai faire la compétition et tout je m'attendais absolument pas à me retrouver là c'est vrai c'est fun bon alors hip donc tu es capitaine de l'équipe mandatorie sur valorent on t'a vu bench moment il ya quelques jours de l'équipe j'en pouvais plus ouais j'en pouvais 24 heures c'était trop déjà non mais tu te rends pas compte si je me rends très bien compte c'était 24 heures de trop c'était dur et oui bah oui puisqu'on avait recruté moment sur valorent mais bon après c'est vrai que ça a duré ça a duré c'était déjà trop c'était une belle tentative c'était une belle tentative bon alors les règles sur apex legends mesdames et messieurs comment ça va se passer ces games c'est très simple 19 trios en battle royale le classement de fin de partie rapporte des points selon un barème chaque kill apporte un point deux parties jouées à chaque fois on va jouer sur olympus et zone d'orage sachant que on a un mode ops omg et ça tombe bien c'est le seul jeu qu'on connaît pas donc ça fait vraiment trop plaise d'avoir un mode ops enfin qu'on connaît pas moi j'avoue je connais assez peu le jeu hip il est venu parce que voilà la famille et tout je voulais pas forcément prendre un expert d'apex legends avec que je connaissais pas forcément parce que c'est l'aziland c'est la famille c'est comme ça mais bon on va apprendre ensemble et puis c'est du fps battle royale j'ai déjà joué au jeu voilà j'ai déjà fait un top 1 tout seul quand mon escouade était morte je crois que ça y est je suis expert et on pense à alpha bien sûr alpha toi tu as une version de la fk d'alpha c'est quoi pourquoi il est pas là je crois qu'on a tous eu une version différente il y en a plusieurs il y en a plusieurs je sais plus celle d'emvie mais elle me faisait bien rire c'était moi que c'était c'était il avait choper un truc en thaïlande une mst mais bon écoutez en tout cas je sais pas si on aura un jour la vraie info la vraie info bon comment ça se passe toi tu es à fond dans valorent en ce moment j'imagine ouais petit mercato là pas encore dévoilé d'omg lundi on saura les joueurs de l'équipe mandatorie on reprend les entraînements là justement avec le nouveau roster et juste hâte de reprendre le se mette en rien j'ai trop hâte de rejouer là de se foutre à poil tout ça tout simplement des choses simples de la vie quoi se mettre tout nu gagner des games bref exactement bref on connaît quoi bah ouais bon alors la meta des classes très souvent la composition classique sera gibraltar valkyrie bloodhound des persos moins meta mais toujours utile à leur manière c'est quoi je te donne ça tu as qu'à le lire tranquillement parce que moi j'ai une petite page partenaire à vous dévoiler le saviez vous mesdames et messieurs nous sommes sponsorisés sur cet événement par plein de gens qui nous permettent de faire l'événement et c'est super et il faut que je vous parle un petit peu de nvidia cdiscount omen qui nous ont fait une un triple partenariat merci à eux nvidia cdiscount gaming et omen en ce moment il ya des petites réductions sur les pc les pc victus et omen équipé en nvidia disponible sur cdiscount d'ailleurs ça a baissé les cartes là ça a un peu baissé les cartes graphiques là ça y est on commence à réatteindre des niveaux de près d'un gris donc en ce moment nvidia n'hésitez pas j'utilise moi même du nvidia à la maison j'ai le même à la maison n'hésitez pas choisissez nvidia pour les cartes graphiques vous avez vu la petite voix pitch down pendant le jingle tout à l'heure c'était moi j'ai fait ça deux heures avant de partir et et voilà ça un petit peu ça un petit peu baissé bref donc voilà merci beaucoup à eux merci beaucoup nvidia c'est vrai que c'est vrai que ça fait longtemps maintenant ça fait longtemps qu'on se connaît nvidia on vous adore les cartes graphiques on adore aussi si on peut avoir des cartes graphiques n'hésitez pas alors cette lecture ouais ça va mais tu sais je connais les maps je connaissais pas le nom mais je connaissais les maps en soi et non c'est cool en vrai les compo j'ai parlé avec mp tu connais ouais ouais ça me parle mp c'est un joueur pro de d'apex que je connais bien et il me disait par exemple qu'avec son équipe il allait jouer vrais et que vrais et valkyrie faisait un peu le même tof en termes de tu gères de l'espace et où on voit les fps forcément l'espace est très important et que vrais vu qu'il jouait avec des joueurs un peu moins expérimentés sur apex que vrais avec son tp son ulti c'est qu'elle met un tp d'un point à un point b et ben c'était plus simple pour ses potes de juste prendre le tp tu vois pour se repositionner plutôt que tu as vraiment une vraie transition tu peux le lead plus facilement j'imagine en plus avec un perso comme ça tu jouais quoi toi quand tu jouais à apex je jouais blowdown ah ouais comme ça j'avais un petit wallack et je courais sur les mecs ultra 8 et tout j'aimais bien moi je jouais pas ce finder le mec des tyroliennes là ah c'était trop j'adore ce perso écoutez la première game est prête donc donc on peut y aller on va là on va la lancer quand les joueurs seront prêts je crois qu'ils sont prêts ils font clignoter le fait qu'ils sont prêts dans la game c'est abruti mais du coup pourra pas la lancer donc donc let's go moi je suis prêt voilà je suis prêt on peut lancer la game la game début dans cinq secondes voilà la game va se lancer on va jouer sur olympus donc olympus première première map toc toc alors falloir que va falloir que je dresse un petit peu le spec mode donc soin soin du le genre avec moi soin du le genre avec moi c'est après en plus pour la partie d'après c'est moi qui doit gérer ça oui mais je passera la souris au pire on va se débrouiller ok alors comment ça marche omg en attente des joueurs ok c'est énorme bon alors on peut rapidement expliquer ce que c'est apex pour ceux qui connaissent pas de manière très généraliste en soi c'est un battle royale et bah on est ce qu'on peut le comparer un peu à fortnite en soi c'est peut-être quelque chose sans les constructions voilà sans les constructions évidemment mais on a un cercle qui se réduit c'est très dur d'anticiper le cercle il me semble que les joueurs vraiment expérimenté en fonction de la second zone ils arrivent quand même à un peu imaginer ce que va être la fin mais c'est très dur d'anticiper la zone on a quand même des agents enfin des caractères qui peuvent anticiper et savoir la prochaine zone ouais je sais plus exactement quels sont les caractères pour rien cacher mais on va vers ça donc voilà le but c'est évidemment de je pense que la plupart des équipes vont choisir la technique de survie essayer de se cacher dans un bâtiment et de défendre jusqu'à la fin quoi dans l'idée et voilà c'est ça c'est ça et tu viens de mettre le doigt sur quelque chose c'est que on a fait beaucoup de BR dans la zilad on a fait du H1Z1 on a fait du PUBG on a fait du World of Warcraft quelque part qui est presque un BR on a fait des belles choses et là on se retrouve avec Apex Legends il y a une règle dans les zilad c'est qu'à chaque fois on se retrouve avec des gens qui essayent de survivre effectivement le battle royal c'est vrai qu'il faut être le dernier en vie et pas forcément être le celui qui fait le plus de kills dans la game et c'est vrai que c'est vrai que à mon avis on va peut-être avoir des choses comme ça mais dans Apex Legends bah c'est pas comme PUBG j'étais pas dans un toilette caché en visant la porte tout le long il faut quand même aller chercher du loot il faut quand même beaucoup se déplacer le déplacement est hyper important dans ce jeu un jeu extrêmement dynamique à l'escouade de champions on l'a vu on l'a vu passer mesdames et messieurs ça va démarrer on est dans le POV actuellement 2 il me semble l'escouade champion dans ses goûts streamhiker samouraï 4 alors attendez comment on change de POV j'arrive j'arrive vous inquiétez pas je me débrouille ah voilà là on change de squad carrément Rasmeltor Zuka je vais essayer de choper une petite équipe tiens voilà par exemple l'unité d'élite du LSPD ça c'est intéressant vous savez pourquoi parce que c'est une équipe qui joue sa qualification cette équipe elle joue sa qualification typiquement donc voilà on va dropper des drops privilégiés et toi dans les BR tu droppes là où il y a des loups toi j'imagine toi t'es un t'es un vénère toi bah t'as plusieurs bah en soi j'ai fait le FFS et plutôt ma technique c'était plus d'aller loin tu sais d'aller où il y a pas grand monde essayer d'éviter le conflit au début essayer de survivre ouais c'est ça ok ok parce qu'au final ouais les zones où il y a beaucoup de loot bah forcément tu peux avoir beaucoup plus de gens donc c'est plus de chance d'avoir une arme mais plus de risque aussi de bah avoir beaucoup de gens quoi donc c'est voilà c'est est ce que tu prends le risque ou non alors attention parce que voyez quand je fais tabulation on va voir combien il y a de kills etc évidemment on pourra pas tout suivre c'est un battle royal c'est surtout en fin de zone qu'on va un petit peu se débrouiller la map elle est énorme elle est comme ça alors il me semble qu'on peut cliquer genre si je clique là j'ai le pov de la personne voilà ça c'est quand même vachement bien fait merci à tous on va suivre surtout je pense little big whale coco et gomar et de ce côté revenzi moment et berlu donc ça a droppé côté faille pour revenzi moment et berlu ça a droppé ici dans l'oasis pour gomar coco et little big whale voyez qu'on n'a pas vraiment d'affrontements pour l'instant même si attention j'ai l'impression que l'équipe de tac ouais est ce que je vais essayer de choper des batailles on va essayer mais il va falloir beaucoup regarder la carte c'est la première zone ça oui omg ça va être la première zone du coup ceux qui sont en or après il me semble que sur cette carte tu as des voitures des véhicules qui peuvent aider à aller vite et aussi des grandes épées attention le combat directement son didati dessus il a été pris à partie je ne sais pas qui est à l'intérieur il me semble que oui c'est bien ça c'était gamingo rien à voir avec domingo mesdames et messieurs une personne qui était malheureusement toute seule sans son équipe et qui va se retrouver éliminé alors attention on peut ramener à la vie un mate dans ce jeu donc faut pas s'énerver il faut aller sur les petits points verts qu'on va sur la carte pour récupérer la balise de la personne qui est morte tout à fait sur son corps et ensuite on va sur les petits points verts pour pouvoir la réanimer tout à fait je suis en train de regarder un petit peu pour globalement comme c'est souvent le cas dans les parties de débutants je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont se diriger vers la zone un peu mécaniquement en se disant bon ben faut qu'on aille voir par contre les équipes plus habituées voilà salut un peu sur le côté vous allez voir qu'après la zone va se rétrécir et que ça va avancer mais comme d'habitude dans les battles royales mesdames et messieurs bah c'est c'est toujours un petit peu compliqué parce que en début de game on est surtout sur du looting du stuffing etc alors on est en train de regarder voilà je voulais voir un petit peu là les parties gothaga et c'est parce que on a quand même des très très bons joueurs dans cette game michaelo gothaga slide quand même tu as deux écoles aussi au niveau de la zone tu as l'école des équipes qui vont vouloir jouer le centre et pour rester un maximum dans un bâtiment et d'autres qui vont vouloir jouer le bord de la zone ça va vraiment dépendre à ce niveau là de la stratégie des d'application tu peux vraiment rester dans un bâtiment je pense ouais tu sais que tu as des joueurs qui jouent justement caustique parce que caustique qui met des balises de poison et comme ça si tu push un bâtiment où tu as du poison c'est infâme tu peux juste pas le faire c'est du suicide quasiment quoi mais faut quand même target la bonne zone à la fin mais par contre ça faut que tu arrives sur la bonne zone etc et après est ce qu'une équipe qui ont gothaga elle a pas envie de jouer les kills tu vois oulala boum directement dans la gueule alors je précise dans la game il faut que je précise un mode quelque chose très important on est en mode streamer c'est à dire que je crois que nous on voit les pseudos mais les joueurs ne voient pas les pseudos c'est à dire que là ils viennent de down poney club mais eux ils le savent pas eux ils voient player 1384 un nom au hasard c'est pour éviter les focus des équipes normalement c'est comme ça ça se trouve ils ont pas créé la game comme ça donc ennemis repéré par slide est éliminé poney club est éliminé pour l'instant normalement ils sont en mode streamer voilà le fusil à charge qui a fait des dégâts colossaux bien sûr mais donc normalement ils peuvent pas target une équipe peut pas down quelqu'un et dire ah c'est l'équipe de machin on y va c'était important à savoir donc ouais normalement voilà on est en mode streamer mais nous on voit les pseudos pour parler un peu de l'équipe de gothaga ils sont pas forcément trop mal ils ont on voit qu'ils ont un shield slide et mikalo ont des shields violet ce qui est super bien pour commencer la partie gothaga a une armure un peu bleue donc il aimerait bien l'upgrade alors de façon soit tu trouves une violette pour l'upgrade soit tu peux faire des dégâts et là on voit en bas à gauche il lui manque encore 125 de dégâts sur une personne pour pouvoir l'upgrade au violet est ce qu'on peut aussi looter les armures violettes ouais ouais d'accord c'est pas que t'es pas que obligé de faire des dégâts après tu as l'armure rouge au dessus de la violette mais pour ça tu es obligé de faire des dégâts ou alors de la loot sur un autre mec qui l'avait déjà eu alors il me semble que dans apex legends on va essayer de trouver ce qu'on a je sais plus comment ça s'appelle le truc qui recharge les deux trucs full shield et vie je sais plus comment ça s'appelle mais ça s'appelle des boîtes à des batteries on va essayer on va essayer d'avoir ça je crois ouais tu as des petites batteries qui vont récupérer juste un cran de shield et les grosses batteries qui vont tout récupérer en même temps voilà le looting ah bah voilà armure violette full loot bien sûr la chance au casino la chance au casino de gothaga bon alors là ça y est la zone va commencer à se rétrécir je crois voilà c'est ça donc vous voyez ce rond ici qui avance les dégâts de la zone on comme d'habitude assez faible au départ je suppose oui et ensuite ça s'augmente petite bataille ici vous voyez blanche fesse qui poursuit neptune fut est ce qui va réussir à le terminer on a pingé un ennemi par là on fait attention attention parce qu'il est en 1v1 il faut pas qu'il faut pas alors c'est pas tu arrives derrière ouais il ya des signaux avec une armure violette qui peut faire beaucoup de dégâts j'imagine il est là haut des signaux qui est allé il me semble oh attendez il s'est fait avoir par ses mates on a target j'ai target le mauvais excusez moi et je vais essayer de repartir un petit peu dans les fins de zones pour voir surtout si en avançant il va y avoir un petit peu des des conflits au tel équipe à gauche de little big oil et et gothaga qui sont pas forcément très très loin en effet alors attention cette équipe qui joue sa qualification je rappelle côté gothaga slide et michaelo on joue le side 1 de la poule qui est très très important aussi il n'y a aucune équipe qui joue pour rien surtout dans cette poule là bon si peut-être les dernières j'avoue mais mais tranquille oh on va peut-être avoir affrontement entre l'équipe de moment et l'équipe de aspic etc alors je sais pas s'ils vont aller directement dessus je suis en train de regarder voyons voir est ce qu'on s'y dirige petit à petit j'ai l'impression que non ça quoi que quoi que on va peut-être se croiser ici en bout de terminal ils cherchent encore les loots ils ont deux armées en blanche et une armée en bleue ça c'est de la merde c'est bien de la merde côté moment berlure revenu regardez on a armure violette pour le moment on est avec berlure revenu on est en bleu également au niveau des armes ça a pas mal looté quand même après avoir les préférences de chacun aussi or mais ils vont être derrière ça ça va être un problème si jamais ils se retrouvent derrière ça c'est quoi c'est la seconde zone le vert à la zone d'après c'est la prochaine zone excusez moi je découvre je débute tu vois je parlais tout à l'heure de l'agent qui peut savoir la prochaine zone c'est peut-être parce que quelqu'un l'a fait ah du coup nous on sait tu peux être positionné en fonction ok ok excusez moi je débute un je débute c'est vrai que moi ça fait longtemps que j'ai pas joué on se fait tirer dessus c'est tita qui se fait tirer dessus par l'équipe de little big whale gomar et coco il me semble ouais c'est ça c'est totalement ça ils ont décidé de fuir bien sûr la fuite courageuse fuyons en fait ils se disent peut-être tain si on s'est fait tirer dessus c'est des gens qui savent viser et qui ont voulu prendre le fight donc à mon avis faut qu'on se casse ouais c'est clair alors où est ce qu'on est là on est en bas ouais ça s'affronte un petit peu ici saïtake c'est l'équipe jl qui affronte l'équipe de blanche fesse on s'affronte de très loin cela dit les armes longue distance bon à voir comment ça se passe il ya des gens derrière eux ils sont en sandwich va falloir avancer dans cette zone l'équipe attendez l'équipe du lspd l'équipe du lspd ça va être un problème ils essaient de récupérer des gens qui voudraient venir attend ils sont juste de l'autre côté affrontements escalier est ce qu'ils vont y aller ils sont collés ils sont collés ils sont collés ils sont au dessus ils sont au dessus c'est l'étage du dessus je pense qu'ils sont en train de sound ils sont en train de crafter je sais pas si t'as vu mais on peut crafter des items dans ce jeu et on a vu une petite faudrait qu'on retourne dessus sur la mini map à gauche tu vois les trucs en bleu là voilà c'est ça tu vas sur la vue de mail et c'est ça et du coup tu peux crafter des équipes en plus et c'est ce qu'ils étaient en train de faire du coup peut-être que l'équipe de moments s'en est rendu compte et ont juste voulu partir parce qu'il y avait des mecs et qui veulent éviter le fight c'est possible tout à fait ça veut éviter mais là il va y avoir fight là on a l'équipe de ragnar mikata qui va arriver sur zuka meili et ras meltor justement qui est en train de se crafter des items on va les voir avancer désolé évidemment on va probablement rater quelques kills mais on va faire je vais faire au max pour essayer de vous filmer ça le stuff est pas énorme ça y est on va engager le combat j'ai l'impression qu'on va entrer de façon il ya la zone derrière donc faut avancer et on a down directement zuka et ras meltor les deux sont tombés donc ça va être probablement la première équipe éliminée mesdames et messieurs ras meltor qui est down où est le troisième à meili qui s'en va obligé obligé qui s'en va c'est obligatoire et donc la seule envie malgré tout tita l'équipe de tita qui empêche les autres d'avancer le milieu d'eau n'est contrôlé par l'équipe du lspd ils sont plus que deux non ils sont trois ils sont trois ils sont trois bien groupés on est bien groupés effectivement il ya l'équipe de gomar little bigwell qui a pris position j'ai l'impression dans ce dans ce bâtiment ici attention aussi aux hauteurs dans ce jeu ça peut aller très vite avec les déplacements c'est chaud qui est tout seul là le plus en bas en droit de la carte à trois équipes différentes j'ai l'impression il peut se passer des choses il y en a qui se fait tirer dessus là d'ailleurs ouais c'est phénomène hox et d'ailleurs il est juste derrière cette petite tante là c'est lui c'est dirt driver regardez le il se régénère derrière sa petite capsule et voilà il fait droite gauche droite gauche mais il sert il sait il sait qu'il est snipé le pauvre il est tout seul c'est pas mal il faut juste qu'il arrive à trouver un mur derrière lequel se cacher ils sont derrière lui oh ça a pris des petites hauteurs avec le ballon ouais alors là ils se sont repositionnés avec valkyrie si j'ai pas de bêtises et ce qui est cool avec valkyrie c'est que quand tu es en l'air comme ça tu peux voir les personnes tu détectes les personnes très facilement tout à fait donc ça te permet de te repositionner de la bonne façon en vrai désolé je vous montre beaucoup la carte mesdames et messieurs on a l'équipe de gomar little bigway ici qui je crois a vu l'unité d'élite du lspd avancer vers elle ouais on voit on voit des gens droite gauche ici et pour ça on n'a pas raté un seul affrontement alors est ce qu'ils sont je pense qu'ils sont en hauteur ouais c'est ça voilà ils sont en hauteur l'unité d'élite du lspd il y a une deuxième équipe éliminée en effet vous avez raison 18 escouades restantes normalement je sais pas si on a une équipe éliminée au complet ça se fait entre l'équipe de gothaga et de gomar effectivement on a michalo qui est tout seul ici gomar qui va être pris entre deux feux entre l'équipe de michalo et l'équipe de deux moments car il y va il a faim il a faim ils prennent l'espace c'est ce qu'ils voient que ça camp ouais sont cernés c'est dur parce que là si tu as des grenades que tu restes dans cette maison en la vache ça peut être compliqué à l'eau qui donne les infos regardé il ya gothaga et slide qui s'avance on va regarder le french monster un petit peu mesdames et messieurs alors l'avantagé juste là il est dans une autre maison c'est dur ça peut être compliqué ok ça y est ça va être le go ils ont tous scanné ils ont scouté ils ont scouté que les trois étaient là ils vont ils vont bien regarder la porte l'équipe de gothaga va-t-elle éliminer au moment qu'il vient de faire un down sur chop chop l'équipe de gothaga va-t-elle éliminer l'équipe de gomar est ce qu'on va fighter rivenzi qui a fini chop chop justement alors il ya plus de grenade de côté gothaga je sais pas mais la porte est ouverte la porte est ouverte maintenant ouais la grenade casse la porte c'est ça qui est intéressant ça y est on a la vision on a donné un très bon coup ça va commencer à perdre des points de vie putain signalé michalo qui va rentrer j'ai l'impression michalo il en vient qu'à l'occupe a le contact à l'intérieur directement sur l'équipe de l'étoile bigwall et gomar et ça s'est tiré mais malheureusement coco et gomar sont déjà tombés il va rester que little bigwall envie little bigwall toute seule va-t-elle se fight faut pas qu'elle se fight faut qu'elle fuit mais il y arrivera pas elle y arrivera pas elle est toute seule au corps à corps directement le down à l'élimination de l'équipe de gomar déjà malheureusement c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'équipe du du chamallow dans du quoi du 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 monster du fromage du maroil du maroil en co mesdames et messieurs agressif l'équipe de gothaga ça récupère trois qu'ils en plus trois qu'ils précieux dont ils ont besoin et du coup ils sont éliminés ils tombent sur l'une des plus grosses équipes de leur pool et ouais mais c'est comme ça en même temps qu'ils restent courant elles sont même pas au courant encore je sais pas si elles savent contre qui elles ont perdu peut-être que quand tu meurs tu le sais peut-être après la partie tu te rends compte on est tombé contre la meilleure équipe super ouais j'avoue par contre qu'est ce que ce bordel la romain jacques et compagnie là revenir dans l'anneau ben oui il s'agirait de alors attends c'est la rue c'est avec valkyrie mais je sais pas ce qu'il se passe si elle meurt en l'air est-ce qu'ils ont la range et voit que quelqu'un va à droite non ils vont pouvoir sortir parce qu'ils vont arriver là je pense que moment et rivenzi ont peut-être coûté ça par contre si moment prend la décision de pouvoir dessus ça peut être très dangereux ils sont très très loin point de vie je sais pas où ils sont ouais non ça va on va se faire courir dessus le pauvre oh gothaga mesdames et messieurs qui poursuit il a vu qu'il y avait le deuxième michaelo qui a eu pop il a envoyé en haut à droite le kill fit ça commence à s'affoler un petit peu forcément la zone qui rétrécit beaucoup on va pas pouvoir tout suivre on va essayer de suivre quelques équipes mais l'équipe de moment qui joue bien ils survivent en fait ils restent près de la zone collés à la zone ils essayent de survivre il essaie d'aller gratter des points un petit peu l'équipe des jl qui est vers le middle de la zone ils sont bien ils sont contents mais il y un tout seul tout seul mais qu'il fait des points voilà voilà mais ça c'est ça c'est le battle royale ça c'est ça il faut ça c'est clairement le battle royale donc oui ils savent ils savent qui les a tués parce qu'après il se retrouve en pov spectateur chez eux donc ils voient que c'est gothaga de kit à mettre en mode génial quelle bonne nouvelle bon alors là ça s'écalmer un petit peu au niveau des affrontements mais on a cette zone là qui va être un petit peu de temps d'axe alors où est ce qu'on est avec tita et tout ok on prend l'info avec tac et nico très grosse équipe aussi qui a besoin de points l'équipe mercato est bien sûr et du coup on est d'accord que ces équipes là ont deux games donc pour les tels bigwell par exemple c'est pas encore terminé tout à fait tout à fait elles ont deux games mais où on a scouté des infos mais qui est ce et là tu vois par exemple ils ont l'acoustique tu vois les petites bombes on n'a pas envie d'avoir pas envie après tu peux les détruire mais ça te demande tellement de balles c'est pas simple clairement voilà ils vont ils vont se mettre bien ici alors en plus ils sont dans la zone ils sont trop bien donc ils vont se mettre très très bien effectivement il y a chips seater là qui est tout seul au milieu quoi oh oui oui chips seater là qui est tout seul tranquillement attention attend je crois qu'il vient d'entrer là qui vient d'entrer dans ce bâtiment ok ok est ce qu'ils vont rusher le caustic oh ça va être un rush du caustic je crois mon cher hip ça va rusher peut-être qu'ils vont le regretter ok ça avance il voit quel caustic hop la poison aide ça peut plus entrer on essaie de faire du dégâts un peu de dehors mais pour l'instant ça marche pas très dangereux c'est les autres équipes qui peuvent arriver derrière qui vont pouvoir sortre comme on dit et qui vont peut-être les avoir de dos oh ça va entrer quand même ça va entrer quand même assez dur c'est l'équipe de de tita nico et tac ça va vouloir rentrer dedans deuxième détecté on a une bonbonne et ouais à la bonbonne impossible impossible malheureusement à l'air où ils se font pas de l'autre côté on a la petite a qui a fait le premier kill ça va pouvoir sortir peut-être l'inversé inversé l'agression ragnar qui est tombé sur les coups de tita on affronte très très agressif l'équipe qui est obligée d'entrer mais on est encore un petit peu dans dans tout ce poison cet endroit horrible nico qui a qui a d'un vux et je crois qu'il est tout seul il ne reste que mikata c'est un v2 il reste que mikata c'est un v2 il a très peu d'hp et c'est terminé c'est terminé l'équipe mercato head anéantit leurs adversaires les trois sont en vie donc c'est juste une masterclass attention regarde on poche un caustic 1 c'est compliqué regarde bailey tv ici la prochaine zone est dure ah ouais on a vraiment ici je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire mesdames et messieurs on est vraiment coincé dans les buissons mais en même temps obligé mais je crois que ça va croiser rivenzi et tout non non ils sont bons ils sont prêts c'est repéré elle s'est fait scouter mais en même temps elle a gratté des places c'est vrai elle a gratté des places il faut le dire mais là ça va être compliqué voilà c'est l'élimination c'est un kill gratuit pour l'équipe des unités d'élite du lspd mesdames et messieurs alors que on a encore l'équipe de gothaga en vie on a un affrontement ici entre l'équipe de blanche fesse et l'équipe oh la la de remoot blanche fesse qui vient justement de tuer remoot c'est un 3 v2 maintenant 3 v2 il me semble voire même 3 v1 ouais c'est ça non 3 v2 3 v2 3 v2 mais il fuit ils ont réussi à prendre la fuite pour l'instant ils viennent de gagner le fight il me semble ils ont ils ont réussi les wipes ils sont en train de loot de récupérer tout le stuff tu penses qu'ils ont down la team à gothaga on me dit dans le chat et bien non hélas oh ça va être la gigamère d'en bas on a la dernière zone qui a été qui a été dévoilé l'équipe de micers 4 et si on a drago qui est tout seul il me semble c'est ça et ouais drago qui tout seul dans ses deux drivers qui est tout seul my bad et qui va affronter justement l'équipe de drago éliminé directement il ne reste plus que une deux trois quatre équipes complètes 5 6 my bad et 7 on a sept équipes complètes sur les huit squads restantes puisque il ya une squad composée d'une seule personne c'est je crois cream station ouais c'est ça doit avoir un gameplay un peu c'est muni similaire on écoute globalement on s'est mis dans un petit buisson mais en même temps voilà on est tout seul on est un peu obligé au l'équipe des jl qui va peut-être croiser celle de gothaga tout à fait on sait qu'il ya l'info en l'équipe des jl contre celle de gothaga ça va être ça va être dur je pense pour l'équipe des jl michael ou et gotha qui ont décidé d'aller au combat directement on est dans la maison des bons dégâts pour avancer gothaga qui a perdu tout son shield attention quand même ne pas go tout seul ça s'est tiré côté jl on s'appelle un petit peu trois ennemis détectés le premier devrait pas trop tarder parce qu'on est en train d'avancer sur l'agressivité ici ça y est annoncé moment qu'il ya d'un moment que il ya d'un site a key donc en fait de l'autre côté ils sont certes ils se font ils sont entourés on a l'équipe de moment l'équipe de gothaga qui sont entre les jl ça va être horrible de leur côté de se battre regardez ici on voit slide mais de l'autre côté et bon à gothaga qui vient d'un coba c'est horrible c'est horrible rivenzi qui a tué coba qui a fini le kill c'est horrible il ne reste plus que d'athéos tout seul aïe 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 couché dans l'herbe en quel cauchemar quel cauchemar mesdames et messieurs il n'a pas le perso oh non il tire c'est un fou j'aurais jamais tiré à sa place il faut qu'il se fasse discret il essaie de s'échapper est ce qu'il va réussir non non il annule il annule le coup l'est annulé trop tard il est monté il a vu trois mecs c'était moment et rivenzi l'a fait non et c'est michalo qui a fait le dernier kill mesdames et messieurs l'équipe de blanche fesse est en train de terminer je crois l'équipe ah non c'est l'équipe de nico et zita justement qui est à l'intérieur et crime session toujours en vie toujours toujours là toujours debout oh la vache alors attends attends parce que là on a il avait été scan gotaga qui veulent ils veulent fight peut-être l'équipe de moment en effet ils sont en éloignés pour l'instant on n'a pas d'idée de go personne n'a décidé de go attend ils sont plus que deux moment et ah oui berlu est mort attend là ils ont pris la hauteur ça c'est pas mal du tout pas mal du tout ce qu'ils font l'équipe de moment là moment et rivenzi justement il faudrait récupérer un peu de la vie ils vont arriver dans un bâtiment il y a du monde ils sont au bord de zone mais ils sont au dessus ils sont bien en vrai ils sont pas s'ils arrivent à se cacher là c'est pas trop mal parce que là les autres équipes elles se fait mais michaelo les a vu partir et il a faim ils vont les poursuivre boum ça tire dans l'équipe de ouais voilà dedans d'équipe de dame signaux blanche fesse et dilou je crois voilà ça va partir dans tous les sens ouais ouais là ça y est on est sûr là on est sur la fin mesdames et messieurs ça va être compliqué de tout suivre on va se concentrer peut-être sur la crime station qui est mort cette équipe de côté au crime station et qui fera le top 7 et on est quand même en escouade les survies amène pas mal de points ok pas de combat ici par contre l'équipe de rivenzi enfin rivenzi au moment qu'ils sont qu'ils sont au dessus alors là ils essaient d'entrer qu'est ce qu'ils font ouais pas de combat moment et rivenzi je pense ils vont rester au dessus oh ça se fight ça se fight ou est moment faut jouer en équipe faut se parler ça touche bien ça touche bien côté rivenzi regardez le rivenzi qui vient de town bichard tout simplement michaelo qui vient de town dilou ok il reste plus que moment moment qui va fuir qui va essayer de gratter des places et qui se fait down c'est fini pour les unités d'élite du lspd qui feront le top 5 en terme de squad l'équipe de titanico titan est très très bien on a gota et slide qui sont en train de récupérer quelques kills justement par derrière par rapport à toutes ces équipes ok au moment qui vient de taper dans les mains en disant allez qu'ils comptent je pense du pot de la position qu'ils viennent de faire par rapport à leur classement ils sont très loin ils sont trop bien l'équipe de slide gota et micha là ils sont en train de sniper tout le monde ouais ils sont en train de sniper tout le monde de très loin on a un kill c'est la douze kill pour michaelo et c'est finir les squads restants et cinq kills pour gota effectivement c'est les deux squads restants l'équipe titanico tac et michaelo slide gotaga on va se mettre dans la peau peut-être de michaelo qui a juste 12 kills c'est le monstre c'est celui qui a le plus de kills de toute la game oh là le petit tir d'artillerie ici qui vient tout pile au nez je pense qu'on va avancer michaelo il a trop faim ils ont fait beaucoup de dégâts ils savent qui peuvent avancer prendre de l'espace ah il a trop faim et justement ils sont juste là michaelo attention il a perdu beaucoup de vie ouais il a perdu c'est même fait down ça c'est grave ça ça peut être très très grave pour l'équipe de gotaga ouais parce que là forcément ils vont se faire push gotaga qui termine tac slide qui vient de terminer nico il n'en reste plus qu'un et c'est terminé l'équipe de gotaga qui remporte cette première game de apex legends ah ils ont sué regarde les ha ha ils ont sué mon cher on va tout de suite basculer sur la deuxième game la game de la poule 3 vas-y un vas-y vas-y je prends je prends je prends alors qui nous reste qui nous reste dans cette dans ce game oh ouais forcément c'est le bordel on va arriver c'est bon alors on a eliodar pressfire et keo qui sont aussi qui sont dans une position très très importante oh le regarde le cram c'est qui le cram là c'est qui le cram ce que je vois là c'est qui le cram regardez le le sniper mon général kame et toi et toi les bifraîches qui sont encore en lice alors qu'ils restent 11 escouades on est quand même sur la fin de game enfin sur la fin de game mais il reste quand même des gens donc l'équipe du ryan b fever qui est encore en place mesdames et messieurs ça régale ils sont bien la fin zone est assez catastrophique ils sont assez bien ils sont assez bien donc mon ceo ceo mon président directeur général encore en vie avec bifraîche avec étoile du bon stuff du bon stuff on a priori la zone il me semble ils ont quasiment la zone ici oh il ya des accidents il s'est passé des accidents ici là on regarde deux joueurs solo qui vont s'affronter ah non pas du tout ça dans la même équipe my bad est-ce qu'ils sont dans la même équipe il y a leurs potes qui est donne il y a zokir qui est donne et peut-être qu'ils peuvent le... attends ils n'ont pas la même couleur mais ils s'affrontent pas ouais mais tout à l'heure aussi non non mais tout à l'heure aussi c'est un bug de couleur tout à l'heure ah oui parce que regarde on voit ils sont ah non mec ils sont juste pas ensemble non mais si ils sont ensemble ils sont ensemble my bad my bad arrêtez de dire des conneries là zérator zérator qui dit des conneries c'est une catastrophe bon ici on a qui ok ouais misérie oh ça c'est regarde regarde encore un gameplay un gameplay buisson le petit gameplay buisson mesdames et messieurs il faut un alors du coup on a encore un bifresh ils sont trop bien parce qu'ils ont trop de hauteur et c'est trop dur d'aller finir tu peux knock peut-être des mecs en hauteur mais tu peux pas les finir ah ouais ils sont si hauts j'avoue et surtout ils ont une bonne vision sur ce qui leur arrive dessus aussi et du coup bah tu vois Kemeto a réussi à passer en violet il avait un shield blue tout à l'heure et il a réussi à faire les dégâts ouais il a passé en shield violet donc ça c'est cool on a MP aussi l'équipe d'MP je crois qui est bien positionnée et d'ailleurs ils sont en plein milieu de la zone donc peut-être que... ah oui MP ici ils ont l'air bien positionnés lui tu disais qu'il est joueur pro Apex Legends c'est ça lui c'est un joueur pro Apex Legends on va rester sur lui je pense en plus c'est un leader de son équipe donc forcément bah il connaît la stratégie tout ça il sait comment comment réagir dans des situations assez complexes ah en même temps faut qu'il affronte quand même le pote de Zidane quoi eh oui donc chaud pour lui c'est dur et là on voit il cherche il cherche des informations pour essayer de comprendre la fin de partie comment va se dérouler il a 6 kills ça fait beaucoup de points déjà ouais ouais c'est vraiment beaucoup sachant que son escouade c'est un peu en agressivité on a aussi un de ses mates qui a un kill même si j'ai l'impression que ça s'est un peu plus planqué sur cette zone my bad et on essaie de hit push hein bouclier détruit oh il prend beaucoup de dégâts il s'est fait saucer Eliodar qui vient down Sinis il avresse du coup lui il peut s'escape oh là là c'est la sauce c'est la sauce il peut pas s'escape c'est fini oh il s'est fait éliminé par fraise fire Eliodar une équipe qui est très très favori sur cette pool 3 mesdames et messieurs Bifresh étoile et Kameto ça fait une place de plus pour eux Arkhanthorce qui a vu ça je crois ouais Arkhanthorce qui a totalement snipé le fait qu'il y avait une équipe là-haut ouais 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 il a vu regarde la zone il va falloir qu'il bouge il va falloir qu'il bouge mais peut-être pas tout de suite alors après ils ont une Valkyrie ça peut être un avantage ouais ouais je sais pas s'ils peuvent décoller parce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait du plafond il faut qu'il y ait le ciel il faut trouver le ciel clairement là on est au niveau du plafond effectivement mais il reste assez peu de squad hein et miséricase hein toujours en vie ouais j'avoue hein putain il y en a Fragmix aussi il dit bonjour mec 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 ouais normal mais en même temps t'es tout seul c'est logique hein c'est normal c'est logique d'aller gratter des places de survie mais c'est vrai que dans Apex Legends on joue rarement comme ça c'est juste que là les points de survie valent tellement cher ah ouais Valkyrie qui fait sa rotation là on s'envole un petit peu je crois que c'est l'équipe de Arkhanthorce qui est en train de s'envoler tout à fait pour se dire est-ce qu'ils vont leur foncer dessus non ça va quand même pas ils vont vers la prochaine zone vers la dernière zone Poppy et Rogorn vont voir ça je pense est-ce qu'ils les ont vu arriver c'est sûr que oui ouais c'est sûr que oui mais ils veulent pas tirer logique ouais t'as pas envie en plus ils sont super bien regarde la fin de la zone ils sont en hauteur ils sont en hauteur fin de zone ils ont l'avantage de fou c'est parfait c'est parfait ils ont juste à attendre ouais ouais clairement clairement c'est parfait j'allais dire en plus ce qu'ils peuvent faire c'est descendre avec le TP de Vraes et remonter via TP derrière s'ils le souhaitent après le danger avec ça c'est que les ennemis peuvent le prendre aussi OMG attendez j'ai été kicker de la game 2 une seconde je dois rejoindre je te laisse hip débrouille toi alors c'est quoi les commandes parce que bon c'est rien c'est tu regardes la map tu cliques dessus donc c'est point interrogation la map ok attendez deux secondes j'espère qu'ils vont pas partir sans moi OMG pitié bon là gros fight il y a le dark et il y a le dark il fait se faire voir qu'ils vont push quelqu'un dans une bulle ah ils sont pas bien ça fait beaucoup de dégâts il y a un TP de Vraes peut-être qu'ils peuvent s'échapper non mais c'est qui c'est quelle équipe ça ? mais c'est quelle équipe ça ? c'est qu'il y a méto etc je crois oh c'est un peu la sauce hein ils se font push et toile qui est très très low HP qui va mourir il continue de se faire push je pense que c'est un peu la fin ça sent la fin dis pas ça mec befresh ses shields mais ils se font push et squads éliminés Fracefire qui fait des ravages son équipe qui fait des ravages sur la fin de game on va se remettre sur eux et ils ont beaucoup de kills hein KO, 11 kills, 8 assists sûrement la première place au niveau des points pour cette équipe on a toujours Misericaz qui arrive à se cacher alors là au niveau de l'espace on a Rogan qui est bien on va se remettre dessus et là c'est ça l'avantage de la hauteur voilà Régie à l'aide oh c'est horrible pour l'équipe en bas là Balganer qui finit qui se termine V2V qui est caché ça c'est très intéressant Thrymix qui est au contact mais V2V qui reste caché au cas où heureusement d'ailleurs parce que son pote s'est fait sécher on va pas se mentir on va se remettre sur Eliodar ils sont 3, ils sont trop bien dans la game ils ont fait trop de dégâts est-ce qu'on peut se mettre sur Frazefire peut-être ? Frazefire qui est parti chercher loot c'est clairement pas la vue sur laquelle se mettre ah c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage oh montrez-nous notre CEO là ils sont morts ils sont morts la zone est terminée la zone est terminée il y aura plus de zone du coup tout va se ré... enfin ça va se... comment on dit ? ça va se shrink ? ouais ça va se rétrécir ça va se rétrécir au centre donc là ça va être juste de la bagarre et rien d'autre et là on a l'équipe de Frazefire contre V2V qui est tout seul caché il ne reste que 2 squads on est d'accord non 3 squads attend V2V qui est caché il est tout seul il y a un truc à faire il est tout seul mais il est caché et il est complètement infiltré faut qu'il aille finir il va pouvoir third oh non ! oh non ! horrible ! oh non dernier moment il sera terminé il ne reste donc que 2 squads et c'est très probablement Frazefire qui va l'emporter Keolis et Eliodar oh là là ils sont trop forts ils sont trop forts ils ont fait un nombre de kills sur cette game et voilà le petit check bien sûr Shonen V qui remporte la victoire ils sont trop forts trop forts et c'est cette équipe là qui a éliminé Kameto alors combien de kills ? est-ce qu'on le voit à la fin ? je pense qu'on devrait le voir à la fin ouais parce que ça avait l'air monstrueux alors 2 secondes je suis en train de rejoindre la deuxième game en parallèle ah ouais c'est bon alors une seconde Régis s'il vous plaît je pense qu'on va enchaîner à mon avis moi j'ai plus trop de son là Régis ah ouais ? ouais j'ai plus de son dans l'oreille droite tiens regarde tu peux faire ça normalement c'est quand t'es arrivé je pense à tout casser non j'ai rien fait ok si tu modifies ça là non ça te fait rien je peux toucher ? non mais je vais tout casser tu peux tout à fait tout péter euh... attendez je rejoins la game c'est pas grave on va rester avec une oreille je rejoins la game mesdames et messieurs je me connecte à la partie la deuxième partie donc de la pool 1 où il faut absolument que ça réagisse il faut absolument que ça réagisse je suis désolé hein mon cher Hip mais là il faut que ça réagisse on est prêt alors moi on peut lancer de mon côté on peut lancer la game pool 1 et on va essayer de rejoindre l'autre game en parallèle du coup ça peut avoir beaucoup 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 d'importance pour pas mal d'équipes est-ce qu'on a un topo au niveau des points ? alors on va pas le faire là tout de suite en fait on va faire le point global après je pense ok c'est à dire qu'on va euh... on va se faire un petit point classement à la toute fin d'ailleurs Régie je pense qu'on annoncera euh... dans la salle avec le micro je pense euh... pour les équipes qui passent bien sûr ça peut être sympa ça en général on fait ça tu sais ouais c'est fixe c'est fixe ? c'est fixe ? bien joué mec t'es vraiment un ingénieur tu veux pas être euh... tu veux pas t'engager pour la ZILAN bah je suis un Michel regarde c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour qu'on laisse un petit peu les joueurs euh... dans la salle patienter un petit peu et qu'on leur dise euh... en vrai c'est bien moi je pense qu'on fait ça et on les fait venir devant là ouais on fait souvent ça dans les ZILAN je pense qu'on fait ça à la Régie hein 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 c'est un peu salaud quand t'as un peu la pression et tout attends je vais leur dire quand même je vais leur dire quand même quand les parties seront terminées merci de rester à vos places tous on aura des petits messages à vous dire avant la fin de la journée merci voilà et c'est parti c'est parti pour la game je dois rejoindre un lobby moi je vais te filer le code ce sera juste euh... ici et là et je te filerai ce code ok dès que je l'ai ça marche voilà regarde tu l'as ici juste là le dernier truc je t'invite à join la game pendant ce temps là je vais me diriger vers cette deuxième deuxième et dernière game pour cette pool 1 dernière game de la journée j'espère que vous avez acheté vos t-shirts ZILAN bien sûr si vous ne l'avez pas acheté faut les acheter au pire vous pourrez les acheter demain mais euh... voilà et euh... je sais qu'il y a un mode frica mais voilà que le problème c'est que je connais pas forcément toutes les touches mais promis je vais bosser pour demain vraiment c'était Alpha qui devait faire ça et là on s'est adapté parce que notre caster expert n'était pas là donc on s'adapte on s'adapte mais euh... en effet j'arrive bon je suis bon là ? ouais c'est bon juste regarde on fait ça hop et là c'est bon là t'es nickel parfait bravo à toi Hip alors la meilleure escouade de la ZILAN mesdames et messieurs c'est celle de euh... évidemment l'équipe slide into dm donc Gotaga slide et Mikalo ils ont fait une game absolument incroyable avec 16 kills en plus 16 kills en plus donc c'est assez euh... c'est assez incroyable quand même hein ça fait beaucoup de points Mikalo a été très très fort là-dessus Moment qui est en train de scooter un petit peu ça a droppé l'équipe de TAC également Mercato Head euh... on est en train de suivre l'équipe des JL donc avec Saitake et tout l'équipe de l'élite du LSPDI qui décide de dropper directement en début de map parce qu'ils ont vu beaucoup de gens dropper loin Moment a une grande expérience des Battle Royale euh... bon ils ont réussi à survivre pas mal de temps dans la game précédente je pense qu'ils étaient assez contents de leur game parce qu'ils ont fait top 5 à mon avis pour l'élite du LSPDI c'est plutôt une bonne euh... ils seront top 5 de la pool sur Apex Legends enfin quasiment si on enlève les kills au pire ils perdent une douce de place quoi mais donc c'est quand même euh... c'est quand même assez impressionnant la team des Diodar ils ont fait 31 kills dans la pool 3 et ouais ça joue hein ça joue, ça joue ça regarde les Gotaga et Mikalo ils sont trop bien Slide a même droppé un peu plus loin ils ont vu qu'ils étaient seuls ils ont le craft ils ont la zone ils sont tout seuls c'est top alors je crois que personne n'a droppé un petit peu côte à côte si là on a un petit peu l'équipe de Lea Prima petit avion euh... et on a ZZi qui a observé un petit peu au loin je pense qu'il a dû avoir l'info ouais je pense je pense je pense ça devrait euh... ça devrait euh... alors c'est vrai qu'on affiche beaucoup la carte je suis désolé hein mesdames et messieurs mais c'est vrai qu'au départ pour voir un petit peu ce que fait chacun ouais c'est pas trop mal et ben on est obligé d'afficher un petit peu la carte euh... pour euh... pour prendre les infos c'est vrai que vers la fin c'est plus simple mais on peut pas tout voir je rappelle que si vous voulez voir un live en particulier tous les streamers ont leur live allumé et les streamers qui sont là bien sûr donc n'hésitez pas à aller les voir direct on fait un peu... quelque chose un peu de spécifique sur cette carte c'est que t'as un véhicule du coup pour te dépasser comme celle d'avant même si on en avait pas vu je crois et aussi t'as du PVE t'as des araignées, des monstres aussi je sais pas exactement ce que c'est comme type de monstre je te mens pas et en fait ça peut te drop des loot tout simplement ok des balles euh... des... des chargeurs tout ce que tu veux quoi donc euh... il y a possibilité qu'on voit du PVE aussi pendant cette game j'adore le PVE il est pas très compliqué je suis un grand spécialiste du PVE d'ailleurs j'espère qu'on en fera tous les deux hein sur Overwatch 2 bah ouais carrément il goûte hein je sais pourquoi pas j'adore le PVE euh... voilà donc... go my little miguel coco ça se déplace beaucoup attention ça cherche des loot ça se déplace oh les armures sont dégueulasses ouais tout de blanc vêtue bien sûr bon il faut... il faut trouver mieux après tranquille on est au début de la game vous avez vu hein au départ première zone quasiment aucun affrontement comme souvent dans les battle royales ça arrive sur une squad et attention tout à fait est-ce qu'elles choisissent de prendre le fight ou non ? parce qu'évidemment c'est double tranchant normalement non hein bah elles peuvent se mettre super bien elles peuvent crafter les armures non mais avec la game qu'elles ont pu faire à la première ça fait peur normalement tu prends pas le fight surtout qu'elles ont des shields blanc et ça... ah ! petit shield bleu ça ça fait du bien mais t'as pas forcément l'avantage quand t'as un shield blanc si tu tombes contre un joueur qui a déjà une armeur violette ça peut sentir mauvais ouais franchement mais normalement à mon avis ils vont pas se croiser parce qu'il y a quand même une grosse montagne entre les deux oh par contre là attends il y a deux squads qui sont vers front control c'est l'équipe de Shipster et l'équipe de Gaming Go rien à voir avec Domingo on rappelle oh mais ça se fight déjà OMG oh ça veut repartir oh là là ça chase oh alors lui alors lui il va pas s'en sortir il va pas s'en sortir attention quand même on va pas se faire retourner parce qu'on sait pas où sont les teammates faut quand même prendre les infos mais non ce sera un down de Gaming Go pardon de Neptune et donc là on est à on est à 2v2 je crois qu'on est à 2v2 en terme de down ah non ils ont terminé la squad déjà ah oui ils sont déjà finis oh mais t'as raison OMG une équipe est éliminée alors que la zone est même pas réduite oh ils doivent être dégoûtés bah ah là c'est à la maison go back to lobby go back to lobby faut relancer parce qu'ils vont se relancer une petite game là tranquille oh non ça c'est dur c'est dur moment du PVE moment le PVE sur l'araignée mais est-ce qu'il sait ce que c'est au moins mais elle est pas là peut-être qu'elle spawn plus tard ici faut tirer dessus pour qu'elle sorte ah merde peut-être qu'il connaît pas un mec bah non il s'en fout je pense qu'il connaît pas un mec mais attend mais il faut tirer mais où ? là regarde tu vois t'as l'ennemi un petit peu ah ouais ouais non ils s'en foutent ah ils s'en foutent pour l'instant en même temps mais est-ce que c'est worse ? après c'est ça ça peut être dangereux en effet parce que parce que tu fais du bruit on te voit t'as pas beaucoup de balles ça c'est chiant ça et si t'as une équipe qui te sorte bah t'es au milieu t'as pas d'espace ça peut être très compliqué ouais c'est trop chiant c'est trop chiant effectivement c'est vraiment hyper dangereux alors attendez il y a encore un affrontement ah non ils s'en vont l'équipe de tit'avion qui s'en vont justement deux shields blancs un shield violet avec Undead Woody et Lea Prima parce qu'ils avaient été récupérés par l'escouade de ZZ justement ah l'équipe de Meily ça fait plaisir de les voir tous les trois Meily qui s'est caché dans un buisson pendant 20 minutes à la première game je regarde un petit peu comment ça se passe oh encore un affrontement non tout le monde s'en va oh non oh non Poupier est seul ils l'ont abandonné Poupilala abandonné par les teammates qui se retrouvera dans le bâtiment seul malheureusement c'est un abandon assumé et regarde les deux et on ne pourra pas récupérer la bannière c'est impossible donc là ça va être un abandon de Romain Jacques et Choup Choup qui en plus étaient morts assez tôt dans la game précédente donc je pense qu'ils se sont dit ouais tant pis hein allez sans langue tant pis DSL oh là là ça c'est dur ça c'est un split à la fin de la LAN tu split ça c'est un split c'est clair on va l'abandonner salut là c'est clair il va y avoir des changements dans leur roster je peux vous dire au Mercato ça tiendra pas ça passera pas l'hiver ce Mercato c'est moi qui vous le dit attention il y a un ici tout seul un petit peu l'équipe de Tak Tita qui est juste là Mercato Head bon les équipes sont assez divisées là pour l'instant dispersées sur la carte mais la première zone arrive et ça va réduire de plus de moitié tout le champ de combat donc attention il y a un truc qui me fait peur sur la carte c'est quoi c'est quoi l'équipe de Little Bigwell qui est proche de celle de Gotaga alors ils sont quand même assez loin il y a la montagne s'ils retombent contre eux j'avoue d'ailleurs ils se sont éliminés en top 16 je crois ou top 17 donc c'était vraiment une sale perf dégueulasse du temps qu'elles ont vraiment besoin des points parce que je crois qu'elles sont top 6 de la poule et en plus je suis persuadé qu'elles sont pas du tout mauvaises sur Apex ah mais pas du tout ah mais joueuses de FPS à fond c'est une équipe très très sérieuse Gomar et Trivia deux top 1 PUBG lors de la Ziland précédente ça joue quelle finition de fou d'ailleurs le FFS ah ouais bah mec c'était beau c'est comme ça incroyable c'est vrai qu'elles se sont en plus non mais attends parce que je parlais de la Ziland mais il y a eu en plus comme tu le dis le FFS où elles se sont affrontées au point ouais ouais c'est vrai c'est vrai putain mais t'as raison donc non non ça joue au FPS clairement ici alors est-ce que Choup Choup alors eux ils sont deux donc à mon avis jamais ils s'affrontentent là Romain Jacques va juste abandonner Choup Choup ah ouais t'imagines ? non à mon avis dès qu'il va avoir une info attends mais elles sont pas dans la maison justement ? si 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 oh lolo il sait pas ce qu'il va se passer oh il s'est mangé par le monstre oh le monstre oh non mais attends il va rentrer là Blank ? ennemi détecté ? il l'a détecté mais pas dans la maison juste au dessus de lui il comprend il sait pas si 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 il a compris je pense ouais je pense enfin il a pas ouais il s'en va quand même ouais il court vers le monstre en fait c'était peut-être pas si mal le monstre le monstre c'est pas plus mal je vais voir si il me croquer le cul non c'est bon et bah heureusement parce que tu vois en plus il est tout seul s'il avait été repéré ah mais ils l'ont vu en plus arriver ils l'ont jamais vu à ta gauche Coco non ils l'ont jamais vu il a eu un timing ah c'était un fric il a eu un timing de fou horrible mais et pourtant elles se sont fait scan oh elles doivent avoir trop peur ouais ils se sont dit au MMG on est scannés barrez vous fuyez on est proche du canon elles ont la zone elles ont une bonne position je trouve ouais ouais franchement pourquoi pas bon là il va y avoir de l'affrontement c'est clair que là ça va être attends on se fait l'araignée ici là ? qu'est-ce qu'il se passe ? non pas l'araignée comme on était collé à cet endroit je pensais qu'on se la faisait il a un alternateur il y a un peacekeeper si le fight est assez loin ça peut être très très dur et bah je crois pas qu'il va être assez loin parce que on a l'équipe de Tilou blanche fesse il y a des armures blanches le fight est pas forcément à leur avantage ils vont les croiser c'est sûr là ils sont juste à gauche bah là ils courent dessus et ils s'attendent pas parce que les personnes enfin les autres restent cachés d'un rocher ok ok attends mais est-ce qu'ils sont encore cachés ? OMG OMG je pense qu'ils sont en errant oh non tire pas va-t-il tirer ? ok est-ce qu'ils les ont ils les ont vus ? il les voit il les voit je pense que l'équipe d'Aspic c'est parti taradatata et là il est contact face à 3 personnes ça va être très compliqué voilà il tombe quasiment instantanément blanche fesse qui est tombé Aspic qui est tombé de l'autre côté c'est un 2v1 oh monstor qui va tomber quasiment instantanément aussi ça y est il reste plus qu'une seule personne il reste plus que Tanero Tanero tout seul Tanero tout seul contre les deux pas de panique il faut viser c'est fini malheureusement c'est fini mais regarde l'équipe de Shimpster a entendu tout ça ils vont y aller oh ils sont bien équipés c'est terminé je pense qu'ils ils sont bien équipés voilà sa grenade ça y est et là je pense qu'on va comprendre on a fait du dégât très belle grenade ça va full directement oh il y a eu 2 downs quasiment instant sur Dilou et Demsinho il reste que le dernier BAM et c'est terminé pour cette squad top 16 kill leader enfin top 17 5 kills effectivement pour Shimpster déjà déjà mon cher Hip on a eu des affrontements dans cette zone forcément le Shrink qui avançait l'équipe de moment non ça va ils sont bien au middle et l'équipe de Gotha est-ce qu'on se fait l'araignée côté Gotha et tout tu vois tous les autres par terre c'est qu'ils ont fait l'araignée ah ouais ils ont fait l'araignée ok ok my bad my bad my bad Michaelo ouais c'est ça ça fait un petit peu de PVE ouais ils ont pas peur un peu de PVE en même temps full armure violette ouais on est les kings de la map c'est bon c'est vrai qu'il y a pas eu trop le fight précédent il faisait un peu mal à regarder il y a pas eu trop de visée et tout j'ai pas trop taux de temps je ne connais pas je suis amateur je suis amateur mais quand même ok attention c'était deux équipes qui voulaient pas forcément se battre ça se voyait attend 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 parce qu'ici on joue buisson mais on va croiser des gens devant je pense qu'ils jouent clairement pas le fight parce qu'ils auraient pu avoir l'occasion de third l'équipe qui a third mais ils ont rien fait on va croiser des gens devant euh ok non il va se cacher ils veulent pas jouer ok oh et on a un down de la part de Mike Curse sur Remoot attend rien je te fais ça excuse moi vas-y je t'en prie je te prends la souris si tu veux fais ta vie non non excuse moi par contre j'y vais excuse moi ta Remoot je crois qu'il est down quelque part il y a peut-être un fight à récupérer euh où ça ? c'est peut-être fini le fight peut-être en bas de la map un chum chum qui est tout seul t'as vu il a abandonné Romain Jacques oh non regarde regarde oh non l'équipe de Gomart Little Big Whale contre Michaelo Gotha non je peux pas regarder et en plus ils savent qu'elles ont pas la zone à quoi qu'eux ils savent pas ouais mais Gomart a un chute de blanc ça me fait trop peur oh non oh non ils y vont non pas une deuxième fois pas au top 15 ils vont pas les éliminer de la poule non mais ils ont caché le violet ils sont full stuff ils ont fait les araignées ils y vont mec ils y vont ça y est c'est un push c'est un push c'est un push de l'équipe de Gotaga Slide et Michaelo sur l'équipe de Gomart et Little Big Whale Gomart qui vient non c'est Coco qui vient de tomber Little Big Whale qui est tombé également il ne reste que Gomart oh attends 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 ils se font avoir peut-être par derrière non non ok c'est juste que Gomart court oh là là non c'est terminé c'est un top 15 un top 15 pour l'équipe Marualenko elles doivent être tellement becs ça c'est l'envers des Battle Royales deux fois elles ont croisé l'équipe en même temps ça fait quarante minutes qu'elles campent dans cette maison et ça c'est dangereux non mais regarde on disait tout en bas Gotaga etc ils ont trois équipes ouais mais c'est dangereux de camper dans la zone t'es quand même exposé tu vois OMG choup choup tout seul tu avais abandonné tes mates deux fois et bien tu péri par là où tu as pêché Romain-Jacques était toujours en vie il devait être collé ah ouais t'as raison t'as raison je me disais c'est bizarre c'est le karma bon là l'équipe de Little Big Whale c'est probablement une sortie de poule pour elle c'est horrible sur Apex en plus alors ça va dépendre ça va dépendre des autres équipes aussi bien sûr mais là là ça pue c'est dur et Mikhalo hein il veut il veut oh mais ça se fight de partout Shipster se fait allumer la gueule ouais ouais tout à fait alors il arrive à ça c'est la capacité de hache c'est son ulti elle peut prendre son couteau et se téléporter donc c'est bien on a de la mobilité quand même on a Valkyrie aussi peut-être pour essayer de s'échapper et c'est la kill leader donc au final ça peut être un bon fight ouais tout à fait 6 leaders pour l'instant au fight oh le bordel là c'est un out-hand c'est un perso qui envoie des persos dans tous les sens est-ce que ça va fight jusqu'au bout je me demande tu vois alors c'est compliqué alors Mikhalo et Gotagak ont un petit peu abandonné les deadpush d'ailleurs ils se font les monstres ils font du pve tranquille pve tranquille mais voilà ils ont scouté un petit peu des jambes partout alors personne les fight ça c'est l'avantage comme ça ils sont bien tranquilles ils ont une zone ouverte et ils ont envie de se fight ils ont envie de prendre des kills pweo raté dommage alors ça c'est un out-hand c'est un leurre et oui il l'a vu tout de suite il l'a compris après l'avoir raté quand même après l'avoir raté c'est vrai pweo ça je suis pas sûr c'est soit un leurre ça non c'était pas du tout un leurre attends on a Izzy qui est dans la zone juste au nord de Mikhalo il va se passer les choses dans cette zone Mikhalo qui a Farid il a Farid il y a Zizi et Darkyu ils savent qu'ils sont poursuivis je crois Gotha c'est juste derrière lui est-ce que ça va être Sound ? mais oui il est où ? il est passé au dessus il s'est rejoint ses potes il était hyper haut en fait avec ulti de Valkyrie il s'est repositionné avec ses potes hop là c'est pas une mauvaise chose mais maintenant il faut réussir à s'échapper et déjà il a réussi à revenir c'est un miracle alors là par contre Darkyu Darkyu mais il est tout seul ouais en fait ses potes sont ils se sont barrés oh non oh non il a pris une Romain-Jacques et malheureusement ce sera un finish Gotha qui viennent de finir ouais c'était Mirage pas Octane oui on sait on sait mais pardonnez-nous oh l'équipe du LSPD attend qui se fight alors je pense que Moment a dû donner les infos en disant attention ils sont en dessous de vous parce que là regarde ils sont juste en dessous on a véritablement l'équipe et du coup Moment est super malin parce qu'il tire ici ça montre que les teammates sont pas forcément tous là alors qu'on a vu un lézard passer sur la droite alors le danger c'est si ces deux potes se font push ah ça s'en va ouais ils se repositionnent c'est bien joué de leur part je pense il a réussi à bien bait Moment je pense parce que comme il se faisait tirer dessus de l'extérieur ça a dû les empêcher de push bah ouais c'est dur tu peux pas te positionner autour de la maison un petit peu comme Gotaga et Mickalo ont fait contre Trivia clairement belle opération pour l'équipe de Rivetzi oh l'équipe de Tita qui s'est faite massacrer Tita qui est tout seul où sont ses mates ils sont là au milieu il a raté un truc il a raté un truc il a raté un jump ou alors il s'est fait avoir Tita qui va mourir ou alors c'est une Robin-Jacques Tita qui est midlife il s'est pris une Robin-Jacques je pense Mickalo qui vient de down the driver Tita est-ce qu'il va être push Mickalo euh Tita pardon je pense pas il est tout seul il faut qu'il rejoigne ses mates l'équipe de Gotaga slide ouais ils sont en train de tout finir là-haut regarde slide contact ici il va en rester un dernier je crois qu'ils ont eu l'info de tout à l'heure ouais c'est Zizi qui est tout seul il a pas la hauteur si là non il a 0 hauteur lui il faut qu'il se cache il faut qu'il gratte des places on est en top 12 là ce qu'il peut faire lui c'est attendre son ulti dans 40% il peut se replacer ouais bah c'est ce qu'il va faire je pense et là il le cherche regarde il le cherche oh Tita Titu encore il va réussir à s'échapper Tita Titu est-ce qu'ils vont le voir il est en hauteur il est au niveau de la porte je pense qu'il a eu un timing ouais il a eu un timing du coup il a pas été vu ça c'est pas mal il va essayer de rejoindre ses mates s'il arrive à les rejoindre s'il est refait on a un fat aussi en bas avec l'équipe de melee tout à fait tout à fait l'équipe de melee qui se bat autre Zuka oh il reste plus que L8 Kune qui est tout seul 1 HP enfin 1 de bouclier pardon il a fuit il a bien fait il a fuit tout seul forcément oh Tita qui va réussir à rejoindre Tak et Nico ça c'est bien ça c'est très très bien bon bah Ziz n'a pas été trouvé il va pouvoir s'en aller il va pouvoir s'en aller est-ce qu'il récupère la balise je pense que c'est impossible enfin tu peux récupérer la balise c'est sur le chemin il peut récupérer into ult ouais il reste au pot derrière ah non ça c'est impossible mais tu récupères dans le doute ouais c'est vrai tu récupères dans le doute voilà tranquillement et puis là si tu trouves un endroit bon y'a rien y'a aucun endroit donc dommage bah ouais non c'est terminé mais faut juste pas qu'il meure pour la forme faut pas qu'il meure maintenant beaucoup de fight ici en bas oh et le 8k oh la 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 Nathéo sait attaquer les JL qui vont être push par l'équipe de Gotha on va regarder Michalo oh c'est pas Michalo c'est Léa Prima qui s'est faite down tout de suite Michalo qui est quand même à 5 kills déjà et on va avancer est-ce qu'on va parler de l'équipe de Nico Nico est dans une zone incroyable regarde Gotha qui a push directement sur le bâtiment le monstre français suivi par Michalo Gaming ils sont les 3 ah ça push toutes les squads chaque fois qu'il trouve quelqu'un il push incroyable et là ils vont devoir rentrer parce qu'en plus ils se font avoir par l'extérieur aussi donc il va falloir rentrer il va falloir prendre le contrôle de cette maison et à mon avis on va y aller voilà on est rechargé full et c'est parti Gotha qui va entrer c'est parti pour le combat on a vu chez le violet on a repris un petit peu de hauteur je crois que Michalo a foncé en parallèle non ils sont restés sur le bas ils décident de pas go pour l'instant c'est l'équipe des JL hein tout à l'heure on les a vu down des gens est-ce qu'ils ont caustic les JL ? j'ai pas fait gaffe j'ai pas vu qu'ils avaient caustic je crois pas hein parce qu'il y avait rien devant les portes et tout ils essaient de trouver des des endroits pour rentrer ouais c'est ça ils se disent est-ce qu'il y a vraiment qu'une seule porte c'est que Gotaka est vraiment bien placé mais il a perdu son épine surprise ouais 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 ça ferme la porte il y a pas de caustic a priori hein sinon il y aurait forcément un bidon ici ouais c'est vrai t'as raison oh attention aux fenêtres Gotaka tout seul hein ouais voilà faut pas qu'il joue tout seul ok aidé par ses mates il recherche son armure slide qui cherche aussi un point d'entrée ils veulent tous venir en hauteur en fait ouais ça pique un peu là il y a le scan on a la zone qui... oh regarde l'équipe du LSPD derrière les JLTD du LSPD qui voient ça ils voient le fight c'est l'équipe de Gotaka hein donc à mon avis s'ils se mettent à tirer ils vont être dans la merde je pense que Slide et Gotaka vont tuer tout le monde je pense ils entrent et c'est Saitake qui va tomber en premier mesdames et messieurs qui est déjà à terre alors qu'il ne reste seulement deux personnes dans le quitte des JLT c'est Nathéos qui va tomber en deuxième il ne va rester qu'un seul concurrent et c'est Koba qui fuit il est en train de fuir ils l'ont vu ils l'ont vu ils le suivent il faut le down comme ça ça les downera tous et c'est fait il a été tombé au dernier moment par Gotaka qui a réussi à le poncier alors là la question c'est est-ce que moment Berlu et Rivenzi vont réussir à arnaquer le passage sur Slide et Michalo je pense que non je pense qu'ils vont se faire démonter la gueule ils sont pas au courant mais à droite il y a des tueurs ils sont en train de loot pour le moment mais ils ont vu ils ont vu le combat ils ont vu le combat forcément Shipsitter et tout désolé je me mets je vais me focaliser là dessus parce que je trouve ça assez rigolo parce que là Gotaka est en train de loot son équipe en train de loot oh ils se font tirer dessus par une autre équipe carrément par Tita oh ils se font tirer dessus par Tita et le truc c'est que si Michalo c'est impossible si Michalo et Gotaka se rendent compte que moment en moment ils vont leur courir dessus c'est impossible c'est impossible pour l'équipe oh ils veulent prendre la maison de Gotaka oh ils s'en vont oh attends Slide et Gotaka viennent de s'en aller oh c'est incroyable le timing est incroyable moment le maître du leading le maître du timing oh t'es l'équipe de moment et l'équipe de Triger et du coup Tita et Nico ils ont vu cette équipe partir donc ils la scoutent bon pendant ce temps là tac il est pas du pain oh voilà ils s'en vont l'équipe de moment perlue et Rivetti ils perdent tellement de points de vie ils vont tous mourir NOOOOOOON ils sont tous morts en l'air le leading de Vanu top 8 ça s'est joué à rien mais ils sont morts dans la zone comme des cacas humains quel dommage mesdames et messieurs et là on n'entend pas Vanu crier oh non on l'a entendu bien se mettre les mains sur la tête oh la vache le lead de moment pixel encore une fois je détesterais être son mate bien évidemment comme tout le monde ici ils se font massacrer l'équipe de Bichard il ne reste que Drago va-t-il pouvoir fuir l'équipe de Slide Michaelo et Gota il ne reste plus qu'une seule personne à trouver ils savent où il est mais il a réussi à fuir pour l'instant on est en top 6 ça gratte des places Michaelo est le leader de frag avec lui oh mon dieu il se fait avoir attention du gauche-droite du gauche-droite il va pouvoir aller là-dessous s'il arrive à aller là-dessous ça lui fera un petit un petit en remontant et surtout il va tomber sur Nico ouais mais regarde s'il s'arrête là et que Godax Slide décide d'avancer vous savez quoi je vais regarder Michaelo on va regarder Michaelo pour cette fin on va regarder Michaelo pour cette fin de partie on sait qu'il va y avoir des kills un petit peu partout ailleurs à mon avis mais je rappelle qu'on est sur la dernière game la dernière game de la pool 1 ensuite on partira sur la dernière game de la pool la pool 3 et 4 qui se joue effectivement en même temps mais là c'est quand même pok 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 je sais pas sur quoi on tire là Michaelo ouais il sait qu'il est filmé je pense du coup il se met la pression bon j'avais dit je mettrais plus la map MCUS Drago qui est tout seul là oh Gotaka qui se fight tout seul contre Ships Eater Gotaka qui va tomber non il est midlife oh et quand même il s'est fait massacrer mais il y a Slide qui est arrivé en renfort je crois Slide et Michaelo Gotaka qui s'est quand même fait un peu peur oh quelqu'un est arrivé derrière quel est ce cadeau tombé du ciel Michaelo va aller le cueillir c'était Guy Delron mesdames et messieurs Guy Delron qui était tout seul et qui s'est fait massacrer son squad je sais pas où sont ses potes mais c'était peut-être pas la meilleure idée c'est le mate de Ships Eater effectivement Ships Eater qui il se fait renfermer hein il a aucune chance de survivre ici ouais, alors qu'on voit Gotaka en caméra actuellement et sur le POV mesdames et messieurs Gotaka qui se bat et qui vient d'éliminer Ships Eater Guy Delron a fini a été fini par Michaelo en hémorragie bien sûr donc une escouade éliminée en plus c'est d'un top 4 pour l'équipe de Gotaslide Michaelo oh'loulouloulouloul ils font massacrer ouais c'est Titaniko probablement 4 escouades dans ce petit cercle oulouloulouloulou il y a 2 escouades là ha non parce qu'il y a Drago qui est tout seul là bas et s'il arrive à arnaquer un top 2 c'est incroyable. J'aimerais trop. C'est vraiment incroyable. J'aime bien les petits filous moi. Mais c'est pas un jeu où on peut beaucoup se cacher longtemps. Le problème c'est pas comme sur PlayBG c'est que t'as un blue down et le blue down il scanne du coup tu le vois rapidement. Et là ils viennent de finir Drago justement. Ce sera donc un top 4 mais pas mal pour être tout seul. En vrai c'est ok. Pas mal pour un mec tout seul. Allez une minute. Fermeture de l'anneau dans une minute. Le Wigman c'est une arme qui est très forte mais par contre faut être vraiment très précise avec. Mikhalo qui vient de down. Tac quand même à cette distance. Oh la nade. Ça peut faire mal. Gotaga avec la nade. Ça se régène un petit peu de shield. Pylonnage de la zone et on va avancer à mon avis. Tita vient d'être push, vient d'être down. Oh mais Gotaga qui se fait massacrer. C'est qui c'est Tac ? Tac et Nico qui massacrent bien. Alors Tita est tout seul de son côté donc c'est un peu difficile. Ça peut être intéressant pour Tita. Ouais attention. Grenade. Ouais nickel. On passe après la grenade. Tita s'est fait down effectivement. Bah il était tout seul de son côté donc un peu difficile. C'est Phenomenox qui a down Tita. Oh le headshot de Gotaga sur Tac. Chirurgical. Oh encore un très beau shoot. Je crois que c'est Phenomenox qui a été fini par Mikhalo. Et on avance. On continue de faire beaucoup de dégâts pour Gotaga. C'est très précis. Mikhalo sur Phenomenox enfin. Et il reste une seule personne ici. Oh là là alors là. Bonne chance. Avec tous les tirs d'artillerie plus le pilonnage. C'est Michoubidou qui a été terminé. Il ne reste que Nico. En face. Nico qui est en face. Qui est pour l'instant en top 2. Ouais bah en V3. Top 3. Ah non ils sont encore 2 V3. Ouais Nico il va. Ah non il y a encore 3 squads en fait. Oh regarde il est bord de zone. Il y a 2 solos et l'équipe. Ouais 2 solos et l'équipe complète de Gotaga Mikhalo et tout. Donc ça va être très dur. Il faut qu'il arnaque la place de top 2. Ce qui serait beau c'est que les 2 1. Ce fight entre eux. Bah c'est fait. Nico qui a terminé. Nico qui a terminé Tomic. Et c'est donc terminé mesdames et messieurs. Double top 1. L'équipe de Slide into DM fait le double top 1. Le grand chlème. L'équipe de Mikhalo Slide et Gotaga. Qui évidemment on attendait à ce niveau de jeu. Faut pas être surpris par ce qu'on a vu. Alors qu'on va se diriger pendant ce temps là. Sur la dernière game. On est sur la poule 3 mesdames et messieurs. Est-ce que tu vois Kameto, Etoile et Bifresh ? Alors je vois l'équipe d'MP. Non ils ne sont plus en vie. Je crois qu'il n'y a plus grand monde. Ils ne sont plus là en effet. Il ne reste que 9 escouades. On va se mettre sur MP. Mon cher Heap. Incroyable en tout cas. Pas du tout. Hop. Hop. Alors on en est où Heap ? Alors la zone se rétrécit. On n'a que 9 escouades qui restent. On n'a pas forcément. On a leur Orcs Grand Poitiers qui est toujours là. Je crois qu'il y a eu un top 1 de l'équipe des Fleurs. Ou alors qu'il y a eu une bonne performance. Qu'ils viennent de pop-off tout simplement. L'équipe du FC Fleurs qui avait bien besoin des points. Pour se propulser en poule suivante. On a Orcs Grand Poitiers qui se bat là-bas. Alors je ne sais pas qui c'est le leader de frag dans cette map. Oh là là c'est assez... J'ai du mal à aspect ça. Débrouille-toi. Caporal et Azazel qui en fin de game ont des shields blancs. C'est une catastrophe pour eux. Ils sont en train de se fight avec une autre squad. Ils essayent de se chercher un peu. Ils viennent de se faire scout. Ça ne sent pas très bon. En général après scout on se fait rush. Alors... T'es en fin de game. T'es un quart. J'arrive, j'arrive. Shield blanc. C'est l'enfer. Ouais shield blanc mais en même temps ils sont en vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ça. T'as les points du placement. C'est vrai que là ils sont 18 en vie et quand même 8 escouades restantes. Donc c'est... Je pense qu'ils ont une squad au-dessus d'eux. Ah bah attends. Il y a M.P. qui se free squad. Vas-y on peut rester sur lui au pire. On peut rester sur lui pour voir comment il gère la situation. Un joueur très très fort d'Apex. On vous en a parlé tout à l'heure. Oh salut toi ! On est tout seul je crois. Ah ça va être compliqué pour toi mon ami. Ah c'est dommage. Narga Legend qui était tout seul de son côté. Très compliqué. Attends je pense qu'on a un bon gameplay là. Ah c'est TheTayton. TheTayton. Oh il n'a même pas de viseur. Il est vraiment là. TheTayton qui est streameuse. Qui est je ne sais plus où dans la salle mais ouais même pas de viseur pour TheTayton la pauvre. Isolé sur son coin de montagne. Mais ça grappille des places. Ça grappille des points. Et elle a vu en plus la squad devant elle. Donc elle est vite. C'est bien joué de sa part. La honte là il y a les monstres. Les monstres. Et le PVE en fin de game il peut faire très mal. Ah les petits monstres hein. Oh Sirimix. Et squad éliminé. Direct je crois. Non ? Ouais je crois. Je crois que l'équipe d'Arkantorce Malganir-Tira a éliminé l'équipe de Sirimix. Attends il y a Arkantorce qui a encore envie. Ouais non non c'est la même squad c'est la même squad. Ah d'ailleurs je crois. En gros ils ont éliminé. Alors Stoff, Sist et Sniper. Non Sniper et MP c'est bon. MP ils sont que deux hein. Bah c'est ça. Non ils sont trois encore my bad. Ils sont trois encore. Attends 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 il y a un fight qui arrive là. Régis est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat. MP contre Malganir. Ça c'est un gros fight. Oh ils ont été scoutés. Ils sont les trois là. C'est vu. Oh ça fight direct. Oh la vache. Bah là il faut s'y mettre à trois. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider pitié. La moins 124 les deux premiers joueurs qui ont pris le contact qui se heal. Est-ce qu'on décide de ce fight ou non ? Non on fait nos courses on loot. Ils pourraient en vrai. Ils sont tellement bien Stoff. Bah ils pourraient ouais. Et puis ils sont derrière eux. Donc ils vont bien être obligés de s'en occuper. Ils temporisent les grenades. Ouais pour qu'ils prennent tête de la zone ou quoi. Mais ils vont bien être obligés de. Allez on va regarder ce fight là. Ils vont être obligés de s'en occuper. Ils sont derrière eux. C'est possible d'attendre le prochain scout. Oh la grenade qui fait beaucoup de dégâts. Ça ça peut être. Oh la vache. 40 carrément. Il y en a un qui a craqué. Ah non la zone arrive en fait. Non t'as vu ouais le push n'est pas fait. Du coup ils les laissent se cramer sur la zone. Quitte à fight plus tard. Ouais ils veulent vraiment jouer dans un. Ça joue le top 1 complètement. Ouais ça c'est une situation trop merdique. Du coup ils ont décidé de se mettre ailleurs. Par contre là ils vont se faire. Elle est pas simple cette situation. Là ils vont se faire laser là. Non même pas. En fait les équipes ont l'air de jouer assez safe à l'intérieur du bâtiment. Ouais ouais c'est ça. Ah il y en a quand même une sur le toit. Oh la la. Les dégâts. 2 MP. Et là ça peut finir un peu comme dans tous les sens. Oh le scout il scout 5 personnes c'est un bordel. On rentre là il y a un free kill. Armure blanche en plus. Armure blanche c'est Caporal qui est tombé sous les coups de Sniper. Il est pour l'instant down. Et on le finit. Et son pote a été récupéré aussi par Oxraverd. Ouais. Il me semble. 4 escouades restantes. Il y a un pèche qui cherche. Qui a envie de prendre la zone. Qui appelle ses potes. Venez avec moi. On va les chercher. Et ils ont été trouvés. Comment on push ça alors ? Est-ce qu'on décide de le push ? Parce que ça peut être dangereux aussi. Il peut y avoir des gens à l'extérieur. Ah ils se font naître. Ils décident de reculer. De se mettre à l'abri. Alors on a Oxraverd qui peut se faire fight par derrière. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là ? Thierry Metruc est tombé. Dommage. C'était pas mal ça. Où c'est qu'il se repositionne avec Stulti ? Il veut aller sur le toit du bâtiment ? Non il veut. Ça a l'air d'être sur le toit. On reprend la hauteur. C'est intéressant. Je le remets sur la vue de Le Med. Et ils ont la hauteur. Ils sont super bien. On est hauteur dans un bâtiment caché. Et là c'est le bordel. Ils sont quasiment tous dans le même bâtiment. À des hauteurs différentes. Ouais. T'as trois étages, trois équipes. Il y a juste Orcs. Non c'est pas Orcs. C'est... Oh la vache. C'est trop dur. On imagine comment tu fais pour les enlots. Ouais mais en même temps c'est la fin. On est en fait... Oh les petits pilonnages d'artillerie. Oh là là ils sont deux. Chacun leur caisse. Est-ce que ça vendait même pas le coup de pouche ? Ouais quoi que... Moi je pense que là t'attends le max d'étimum du temps. T'espères que l'équipe se fasse third ou quoi. Ouais c'est ça. T'es juste en train de prier quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Parce que là en termes de zone on est comment ? C'est la dernière zone. Ah ouais je voulais zoomer. Je vais même pas plus zoomer. Ouais c'est l'équipe de Malganir et Arcantorce du coup. Regarde t'as trois équipes là c'est incroyable. Ils sont tous dans un mouchoir de poche. Mais alors du coup ? Parce que... Attends. Comment ça va se passer pour la fin ? Eh ben il faut aller au milieu. Il va falloir aller au milieu ouais c'est ça. Et je pense que c'est ceux qui ont la hauteur, qui ont l'avantage peut-être. Sauf si c'est à l'intérieur. Non ça va pas être un... Ça va juste être en dehors du bâtiment j'ai l'impression. Ouais. On va voir on va voir. Ou peut-être juste devant eux ouais effectivement peut-être. Oh attention. Attention. La bulle pour se protéger. Oh là là. Et n'empêche. Ils attirent toute l'attention. Les autres ça les arrange vachement. Ah c'est la fin de partie. Oh on traverse. Oh là là. Il a réussi à traverser. Ambitieux. Le héros. Ouais j'avoue. Très audacieux là j'avoue. Ce dernier petit goal là. Très 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 audacieux. Il en avait marre de se prendre des rois. Il a fait bon. Si on s'en prend on s'en prend tous les deux ensemble. J'avoue. Oh il y a un repositionnement de Vraes. A droite. C'est Mpec qui a réussi à se repositionner. Il essaie de jouer en fait. La squad est un petit peu écartée. C'est intéressant. Et là c'est en train de partir. Fermeture finale dans une vingt. Donc on essaie de se fight. On essaie de prendre des kills. Ça essaie de sortir. Quel niveau qui est down. Orcs en poitiers. C'est la sauce pour Orcs. Oh la vache. C'est la fin. On arrive à la fin. On est à trois squads restantes. Il faut aller grappiller. On va aller grappiller. Oh non il n'aura pas réussi. On a Sinis qui est encore en vie. Et on est proche du top 1 mesdames et messieurs. C'est peut-être l'escouade de MP qui va le faire. Femimars qui tombe et c'est eux. C'est eux qui sont. Non c'est les fraudes qui feront top 1 malheureusement. Pour l'équipe de MP. Ils auront réussi à se... A moins qu'ils aient fait le top 1 et qu'ils soient contents d'être top 2. C'est BTL. Ouais c'est ça. Je crois qu'ils sont contents d'être top 2. C'est ça l'histoire. J'ai vu les fraudes être hyper contents du truc. Bon bah écoutez je crois que toutes les games sont finies. Je crois pas qu'il reste la game de la pool 4. A mon avis elle est terminée aussi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me lever et je vais aller donner les noms des qualifiés au fur et à mesure. Le temps qu'on ait le classement général. Voilà. Le temps qu'on ait le classement général. Il va falloir que je mette l'oreille. Ouais on en a pour 5 minutes en gros. Voilà. Toi Yip bah écoute je peux te libérer. Je peux te libérer. Ça peut être les vacances pour toi. Moi je vais conclure ici. Je vais donner le nom de tous les qualifiés pour le lendemain. Ça va être un grand moment d'émotion puisque je vais aller au milieu de la salle. D'ailleurs je peux prendre qu'un seul micro. La régie on est d'accord. Et il peut sortir en stream le micro de la salle. Comment ça se passe ? Moi je suis pas habitué. Je suis pas streamer. Je connais pas les moyens techniques utilisés par notre régie. Donc tranquille. Donc ok. Alors. Mesdames et messieurs. Dans environ 5 minutes. Je me placerai au centre de la salle. Et je dévoilerai les 6 qualifiés de chaque pool. Veuillez rester ici s'il vous plaît. Quand j'appellerai vos noms. Je vous inviterai à venir au milieu. Et à vous mettre debout le temps qu'on est les 6 qualifiés des équipes. On fera je pense dans l'ordre pool 1, 2, 3 et 4. Bien sûr. Je vous amène ça dans 5 minutes. Voilà le classement général qui va tout simplement arriver. Dès que notre petite régie aura compilé ça. Alors demain. T'y vas ? Ciao mec. Il fait chaud. Tiens je te check. Merci beaucoup Hip. Vas-y tu peux aller là-bas. T'inquiète pas. Mesdames et messieurs. Je le libère parce que là on peut attendre un petit peu. Il se casse. Et pourquoi il y a autant d'éléments de décors liés au hot dog ? C'est les déguisements de Fall Guys. C'est les déguisements de Fall Guys. Ça vous dit rien cette histoire ? Alors là ça va être hyper important. C'est le moment que vous attendez tous bien sûr. On a fait toute la journée, enfin toute la soirée de gaming uniquement pour ce moment là. Le moment où on sait quelles équipes sont qualifiées pour la pool 2. Alors on va pas vous dévoiler les pool 2 tout de suite. Ça on vous le dévoilera demain avant la prise de live. D'ailleurs demain il me semble qu'on démarre à 13h si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'en régie on peut nous avoir le planning ? Je sais que je fais un call comme ça un petit peu à la volée. C'était pas prévu. Mais au moins on attend que ça compile le résultat. Voilà. Planning de demain début à 14h. Je croyais que c'était 13h. On commencera par Worms WMD. Oh du Worms pour commencer la journée ça fait trop plaisir. Ensuite on aura un FFA de Age of Empires 4. Donc avec les 6 joueurs de chaque pool. Puis Fall Guys Ultimate Knockout avec tout le monde qui joue. Apex Legends de nouveau avec tous les joueurs qui jouent. Et aussi pour la première fois Hot Wheels Unleashed avec un joueur de chaque pool qui joue dans chaque game. Bref on vous l'expliquera demain. Ensuite il y aura une petite pause. Et on aura bien sûr nos 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Puisque demain on a 4 pool de 6 équipes. Et seulement 2 peuvent s'extraire pour aller directement en quart de finale. Voilà comment ça va se passer pour demain. Donc demain c'est un très très gros jour bien sûr. Et ça va sceller le sort d'énormément d'équipes. Là déjà ce soir il y a beaucoup d'équipes qui ont leur sort scellé bien évidemment. Mais au moins ce sera une belle chose. Merci moment pour ton resub sur le live et qui dit caca humain. Oui le call est incroyable. Le call est incroyable effectivement. J'avoue que c'était légendaire. C'était un call vraiment exceptionnel. Merci moment. Merci pour ça vraiment. On a adoré. Alors attendez mon oreillette ne marche plus c'est ça ? J'ai plus de pile c'est ça ? Le boîtier. Ouais ça va être ça. Allez let's go. Il faut que je le rallume. Je vais le rallumer. Voilà. Mais je pense qu'il ne se rallume plus parce que j'ai plus de batterie dans l'oreillette. Let's go. Et bah écoutez tant pis hein. Tant pis Solong. Non mais au pire je le fais d'ici. Et puis voilà je me mettrai debout ici. Parce que si je n'ai pas d'oreillette je ne vais pas m'amuser à courir partout dans la salle. Et voilà. Alors qu'on m'annonce qu'on m'amène une batterie mesdames et messieurs c'est exceptionnel. Les moyens déployés sont colossaux dans cet événement. Donc je rappelle si vous venez d'arriver on est à la fin du premier jour de la ZILAN. On va avoir dans très peu de temps là les poules qui vont nous être dévoilées. Hop là alors qu'on m'a amené une batterie c'est formidable. Merci à toutes et à tous. En attendant peut-être que je peux vous faire un petit remerciement des partenaires de cet événement ZILAN mesdames et messieurs. Donc voilà vous avez toute la petite clique qui nous permet de faire cet événement. Société Générale, Omen, Cdiscount Gaming, Twitch bien sûr. Full Life, Maxnomic, le masque bouclier et Nvidia GeForce RTX avec la voix que vous avez entendue. La belle voix bien sûr. Pitch Down. Merci à eux sans eux. Il n'y aurait évidemment pas d'événement pas de ZILAN. Bon, en vrai la régie, moi je suis chaud. D'abord si on a juste la poule 1 c'est déjà pas mal que ça va mettre pas mal de temps. Vous n'êtes pas obligé de me sortir les 4 poules d'un coup. Mais je pense que c'est ce qu'ils doivent être en train de faire. Parce que j'essaye de communiquer mesdames et messieurs. Et je vais me diriger sur le milieu de la salle une fois que j'aurai toutes ces infos là. Ouais c'est un peu long. Alors que ça y est j'ai le classement. Écoutez je vais me lever et me diriger vers le milieu de la salle pour pouvoir leur donner ça. Mesdames et messieurs, j'ai le classement des 4 poules de la ZILAN. J'attends une petite minute. Mais voilà, globalement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Vous avez passé une belle soirée ? Est-ce qu'il y en a qui sont déçus ? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux ? Plus de gens heureux, ça me fait plaisir. J'attends juste qu'en régie on me confirme le classement final. Et ensuite je vous donnerai bien sûr les qualifiés du premier jusqu'au sixième pour ce premier début de tournoi. Sachant que les poules numéro 2, vous ne les aurez que demain avant de commencer le tournoi. Donc vers 13h bien sûr, puisque ça commence à 14h. Et on commencera par Worms, un jeu qui j'en suis sûr a été surentraîné par toutes les équipes. Est-ce qu'en régie on est bon ? Ou est-ce qu'on en est ? Ok, on vérifie tous les scores pour être vraiment sûr mesdames et messieurs. Mais au pire en régie je commence par les premiers de poule, ça il n'y a pas trop de doute non ? Ah ouais ? Ok, bon j'attends. Bon j'attends. Salut, ça va ? Ça va bien ? Merci, merci à tous. Bon ben voilà, un petit premier jour. Petit premier jour. Bon désolé, il y en a beaucoup qui vont rentrer chez eux ce soir. Enfin, peut-être demain. Sachez que vous pouvez tous rester en spectateur. Déjà demain, mais en plus le dernier jour. Puisque le public sera ici. Et vous, vous pourrez rester sur vos chaises à votre emplacement. Et ce sera diffusé juste au-dessus de moi. Donc voilà, vous pourrez rester. On vous accueille pour trois jours bien sûr, c'est la moindre des choses. Donc logique. Alors, est-ce qu'on est bon ? Je pense qu'on va être bon, je vais me mettre par là. On est en train de trouver les équipes. En régie on est bon ? J'aurais pas dû me lever aussitôt. 30 secondes, 30 secondes ça veut dire que c'est bon. Allez on y va, non ? C'est bon ? On me dit d'attendre. On est fatigué. 1h30. Allez ! Ah oui. Les gens veulent aller se coucher, les gens ont faim, les gens ont soif. Les gens veulent dormir. Les gens veulent faire la nuit blanche d'entraînement pour demain. Logique. Logique, logique. Bon alors voilà ce qui va se passer. Quand je vais appeler vos noms, vous allez vous lever et vous allez venir, je sais pas, là quoi. En bas de la rangée où vous êtes, vous vous mettez debout vite fait en attendant qu'on appelle les autres et voilà. Mesdames et messieurs, je vais commencer par la poule 1 et commencer par le haut du classement puisqu'en général c'est plus disputé vers le bas du classement. La première équipe qualifiée seed 1 de la poule 1 est Slide into DM. Messieurs, s'il vous plaît, venez vous mettre devant votre bannière. Bravo à vous. Bravo à vous. Ils ont massacré le tournoi. On va passer à la deuxième équipe, seed 2 de la poule 1, Mercatoed. Félicitations, félicitations, vous êtes seed 2. On va passer au seed 3. Et c'est une petite surprise pour la poule 1, je ne vous le cache pas, les unités d'élite du LSPDI. Ouais, c'est une vraie surprise. Ils ont très bien joué à Apex, vous le verrez sur mon compte Twitter. En même temps, vu leur entraînement, c'est témérité. Tu peux les filmer. Seed 4 de la poule 1, mesdames et messieurs, l'équipe To Go Hard. L'équipe de Bichard, bien sûr. Seed 4. La joie, bien sûr, l'émotion. On arrive dans les équipes qui se sont beaucoup battues pour avoir les slots. Mesdames et messieurs, le seed 5 de la poule 1 s'appelle le fun avant tout. Ils sont juste là. Venez, vous l'avez mérité, votre slot de seed 5. Et enfin, dernière équipe qualifiée, qui est remontée grâce aux derniers jeux notamment, Aldera RP. Ils sont là-bas. Venez, venez, messieurs. Descendez. Félicitations, bravo. Bravo, bravo à vous. On va passer à la poule 2. On ne va pas y passer toute la journée. Messieurs, mesdames de la poule 1, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup et bravo pour votre qualification. On va passer à la poule 2, mesdames et messieurs. L'équipe seed 1 de la poule 2 est le FC Clair. L'équipe seed 2 de la poule 2 et l'équipe Gameward. Deux équipes qu'on attendait à ce niveau de jeu. L'équipe seed 3 de la poule 2 et l'équipe qui s'appelle Malalpha. Heureux, bien sûr. Encore une fois, on arrive au seed 4, donc les équipes qui se sont beaucoup battues pour en arriver là. Le seed 4 de la poule 2 et l'équipe de Megalooser qui a tenté de me corrompre en apportant un cadeau à la Zilane pour moi-même. L'équipe seed 5 de la poule 2 et le FC Fleur. Tu l'as fait ! Tu l'as fait, Ponce ! Et enfin, le seed 6 de la poule 2 qui évidemment s'est beaucoup battu comme tous les seed 6, Turbinagueuse ! Ils sont là-bas, tout là-haut. Descendez, messieurs. Félicitations. Bravo à vous. Les voilà. À peine descendus, vous pouvez remonter puisqu'on va appeler la team 3, enfin la poule 3. Merci beaucoup. Bravo à vous. La poule 3 ! Seed 1 de la poule 3 sans grande surprise. Ils étaient grands favoris. Shonen V, mesdames et messieurs. Ils ont été impériaux. Ils ont été très très forts sur cette poule 3. On a suivi quelques-unes de leurs games sur le cast officiel. Seed 2 de la poule 3. Barbe-toi de là ! Un seed 2 qui va devoir... qui va devoir se battre. En 3, mesdames et messieurs, une équipe qui s'appelle le Bar de Gérard. Je ne sais plus où ils sont. Ils sont là. Venez. Venez, mettez-vous là. Mettez-vous là. On va essayer d'accélérer un petit peu. Il est quand même 1h36. S'il 4 de la poule 3, la team MMA. Où ils sont ? Ils sont là ! C'est Val-Gadir. La joie, bien sûr. Venez, venez, messieurs. Descendez, descendez. Venez, venez. Venez vous mettre devant votre bannière. Le seed 5 de la poule 3. Sim 5. Le seed 5 de la poule 3. Team HTK. Juste ici. Venez, venez. Placez-vous. Et enfin, le seed 6 de la poule 3. Toujours des places très disputées encore. Orgs Grand Poitiers. Dans la douleur, mais ils y sont arrivés. C'était just, les gars. C'était vraiment just. Merci beaucoup. Voici la poule 3. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Vous allez. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sachant que vous ne vous affronterez pas dans les mêmes poules, bien sûr. Après, il y aura une poule 2 constituée. Poule 4. Et ce sera la dernière partie de notre soirée. Seed 1 de la poule 4. Ils ont terminé 1er devant beaucoup de monde. La team Ghouls. Félicitations. En seed 2. Pas vraiment une surprise non plus, mais il fallait quand même faire le taf. L'équipe 28+. L'équipe 28+, la team 28+, pour être plus précis. Très en forme. En troisième seed de la poule 4, nous avons goalkeeper décevant. Où ils sont ? Ils sont là-bas. Venez. Et enfin, il nous reste trois équipes. Trois équipes qualifiées dans cette poule 4. Et le seed 4, c'est la team JPEG. Team JPEG qui a des supporters. Venez, placez-vous. Venez, venez. Ils n'en reviennent pas. Bon, quand même. Quand même. Seed 5. Encore une fois, c'était très close en classement dans cette poule 4 pour le seed 5 et le seed 6. Seed 5, ce sera le FC tout nu. Qui sont habillés. Venez. Venez l'équipe tout nu. Et enfin, la dernière équipe qualifiée pour la deuxième phase de poule qui commencera demain à 14h sur ce stream. Mesdames et messieurs, les Lost Guys. Et voici donc tous nos compétiteurs qu'on retrouvera en deuxième phase de poule, mais complètement mélangés. Ils vont tous s'affronter. On ne va pas vous donner la composition des poules de cette deuxième phase de poule tout de suite. Ça commencera avec Worms et je pense qu'on va se laisser là. En régie, moi, je vais marcher. Regarde, je marche jusque là-bas. Tu me filmes et puis tu fais le générique de fin et puis tu mets des images de la salle. Moi, je vous dis à demain à 14h. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501